wesh wesh yo je voulais faire une petite pause tard les beaux gosses de la tessie comment ça va les gens comment ça va les gens alors j'ai toujours vérifié que je parle pas dans le vent là ouais vous m'entendez très bien très bien très bien généralement je vérifie mais généralement je gère pas trop mal mon truc alors oui il y a du nouveau oula oula j'ai saturé disons il ya du nouveau attendez je passe un peu le micro il ya du nouveau sur sur cette chaîne j'allais même pas en parler mais je viens de voir que l'image de fond là elle est nouvelle en fait ça c'est une de mes photos d'islande tout simplement on continue sur l'obsession avec l'islande parce que à la base vous avez remis le truc de windows l'image de la colline la de windows et puis je me suis dit ah mais en fait si je mets une autre image ça fonctionne aussi en fait on comprend tout de suite la référence parce qu'il ya des fenêtres et tout donc je me suis dit bah let's go pourquoi pas une de mes photos d'islande parce que voilà je voulais garder le truc nature un peu quand même et donc j'ai essayé avec des photos de montagne et tout ça marchait moins bien et il ya cette photo là qui est bon elle est retouchée là pour pouvoir mettre le ciel qui bouge mais c'est quand même une une de mes photos préférées que j'ai prise en islande alors c'est pas du tout un c'est pas du tout un comment dire un paysage ou quoi et en plus c'est une photo que j'ai prise dans mes derniers jours quand j'avais ma pellicule ceci des photos vraiment sur sur pellicule que je que j'ai prise là bas et que je vais reprendre d'ailleurs où il fallait que je termine ma pellicule quoi donc je suis allé me balader dans un parc près de chez ma pote et voilà au passage je vois un ouvrier qui est en train de bosser là sur le bord de la route et tout et je le prends en photo et je trouve qu'elle elle ressort bien alors là vous pouvez pas peut pas bien voir la photo alors est ce que j'ai moyen de la montrer non peut-être un jour je montrerai peut-être un jour je montrerai mais mais mes photos d'islande voilà en parlant d'islande on vient d'écouter quelques sons alors voilà vu que c'est étranger vous pouvez pas faire forcément la différence vous on a commencé par écouter du sac boy sac boy qui est un qui est un rappeur danois pas pas islandais du tout danois que je viens de découvrir genre il ya un ou deux jours et je bien l'aimé son 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 ce qui pub c'est qu'il a un son qui s'appelle william mbappé et le son c'est juste william mbappé william mbappé on va on va se le remettre regarder c'est déjà le son qui est mais ça a duré une minute on va on va juste se mettre ça let's go william mbappé william mbappé ambiancez vous chez vous les gens ça va durer moins d'une minute let's go william mbappé william mbappé william mbappé A P P A B M M A I L L I V W I W L I A W M B A W P A A W P A B M A I W L I W Hey William M M William William Key Voilà c'était le son Salut Salut Left Hi Hi Ah Hi Hi Gwaksegri du Gwaksegri du Ok Donc ouais Je t'écoute En fait en écoutant du rap islandais Il y a ça Dans les suggestions et tout Rappeur Rappeur Non pas norvégien Danois Et je vois William Mbappé Qu'est-ce que c'est que ça Et j'écoutais le mec Vraiment il lance Et je sais pas pourquoi William Mbappé Je sais pas pourquoi Je sais pas s'il connait pas Le vrai prénom De Kylian Mbappé Mais bon Moi bien la psychothèque Je vais tout craver Il sera le premier témoin Je te genre Attends quoi La NSA calmez-vous C'est métaphorique Ok Je comprends Je comprenais pas Le jeu Je te jure Ok ok Ouais Dis à la NSA De se calmer Le FBI aussi Ils sont sur le coup Ils sont dans les parages Donc bref Tout ça pour dire Que ça c'était Du rap danois Et après on a écouté Un peu de rap islandais N'est-ce pas Parce que Parce que J'ai pris J'ai pris Un AirBnB Pour l'Islande Parce que J'ai une pote Qui vit là-bas Et tout Qui va m'héberger Mais pas surtout J'ai dit Eh meuf Je viens deux semaines Elle fait Deux semaines Je peux pas frérot Moi j'ai peut-être prévu D'aller aux Etats-Unis Je peux t'accueillir A partir de tel jour Je fais Ok Il n'y a pas de soucis Je viens quand même Les deux semaines Et je vais me prendre Un AirBnB Et je vais faire autre chose Donc Le AirBnB est pris Et bizarrement La personne Qui Qui propose Ce AirBnB Qui était le moins cher Vraiment le truc C'était du Du 60-70€ La nuit Quand les autres C'est deux fois plus En fait C'est même 180 et tout Donc Il n'y avait pas Il n'y avait pas photo Et en fait C'est une Ivoirienne La meuf Donc elle parle français Et tout Je sais pas Ce qu'elle fait là-bas Je vais envoyer un message En mode Ok Ça me fait plaisir De voir De voir une Ivoirienne Genre en Islande Qui propose son logement AirBnB Et tout Mais bon Trop bizarre Trop bizarre Je vais pas devenir un Orangique Je vais devenir Un Ivoirien J'allais dire Un Islandais Mais non Ce rap Ce rap danois C'est juste Je suis tombé sur ce personnage là Mais donc voilà L'Islande En décembre J'y retourne On va voir Peut-être Réussir à prendre des photos De Comment ça s'appelle De D'Or Boréal Normalement Ce sera possible A chaque fois Les gens me disent Prends des photos On veut voir des photos Et tout Je vais prendre des photos C'est prévu C'est prévu les gens Ce qui est prévu pour ce soir En tout cas C'est complètement autre chose On va lire les textes De mes profs de la fac J'ai découvert Dans une revue Il y a une revue en fait Qui a été Il y a un numéro de cette revue là Donc Coqueron Qu'on a déjà lu ici Qui a été dirigée C'est en 2008 C'était il y a longtemps J'étais même pas encore à la fac J'étais encore lycéen Qui a été dirigée Par un de mes profs Et du coup Parmi les autres contributeurs Il a choisi d'autres De mes profs Donc voilà On va découvrir Les textes Écrits par les profs Sur la question De l'altérité Donc on va voir ça On va se mettre ça Tout de suite les gens Let's go William Mbappé Comme on dit Alors Premier texte Par la personne Qui a dirigé Ou co-dirigé Ce numéro de revue Jean-François Qui est un prof Dont j'aimais beaucoup Les cours Qui a fait des cours Sur la question Du traumatisme Et qui a fait des cours Sur ce sujet En s'appuyant Sur des textes Notamment Celui de Primo Levi Et du coup J'ai le Le bouquin de Primo Levi J'ai oublié Comment ça s'appelle Primo Levi Donc sur la question De la Shoah La seconde guerre mondiale Si c'est un homme Si c'est un homme Autour du témoignage La question du témoignage Comment on arrive à témoigner Quand on a été traumatisé Par des actes Tels que la Shoah Par exemple Donc Primo Levi Mais aussi Imre Kertesh Qui est aussi Une personne Qui a été déportée La différence Avec Primo Levi C'est que Imre Kertesh Était adolescent A l'époque Donc à peine Enfin en pleine construction Et ça Ça a des effets D'autant plus ravageurs Et c'est quelqu'un Qui a beaucoup écrit Qui a écrit des romans Et tout Et qui a beaucoup écrit Autour de Cette question là Du traumatisme De Voilà J'allais presque dire De Presque dire De logite permanent Il y a un truc De vraiment De Qu'est-ce qui se perpétue Après Après les événements Il y a un concept De Jean-François Quintareto Donc ce prof Qui est Tout m'échappe Aujourd'hui Le témoin interne Voilà Le témoin interne C'est Cette petite voix Qu'on a dans la tête Et Qui permet Voilà Je pense Quand il met Dans le titre L'altérité interne C'est ça Dont il va parler Et comment c'est Quelque chose De fondamental Pour pouvoir Produire un témoignage Parler à un autre C'est d'abord Parler à un autre En soi Mais c'est L'une des choses Qui est détruite Dans les événements Traumatiques C'est justement L'altérité En soi Je pense que c'est Un peu ça Sa thèse à lui Alors j'ai pas lu Cet article là On va le lire ensemble On va découvrir ça Est-ce que c'est de ça Dont il parle ou pas L'altérité interne Ou l'épreuve de soi A propos de l'oeuvre D'Imre Kertesh Un autre Imre On lit beaucoup Des trucs Sur des hongrois Ici Des Sandor Ferenczi D'un fois C'était Imre Hermann Voilà Bon Why not Donc voilà Je viens de lire le titre L'altérité interne Ou l'épreuve de soi A propos de l'oeuvre D'Imre Kertesh Chacun le sait Ou est supposé le savoir L'expérience de soi Est une épreuve Dans la mesure Où elle est irrémédiablement Solitaire et inédite Tout en étant irrémédiablement Relationnelle Et déterminée Culturellement Ah ouais Tout de suite Il envoie les mots L'expérience de soi Est une épreuve Parce qu'elle interroge Le lien entre La réalité extérieure Et réalité intérieure Présence du passé Présence du futur Identité et identification Réalité psychique Des autres en soi Et réalité psychique Des différentes figures de soi Chez les autres L'expérience de soi C'est quand même quelque chose D'assez complexe Entre le rapport De soi à l'autre De l'autre à soi Etc L'extérieur à l'intérieur Qu'advient-il de cette épreuve Lorsque la subjectivité Est attaquée Par une expérience traumatique Mettant en cause L'appartenance humaine C'est ça qui est particulier Dans des crimes contre l'humanité Par exemple Les génocides et tout C'est qu'on vient nier On vient même nier Le fait que tu es un être humain Et qu'est-ce que ça vient détruire en toi Une expérience comme ça Où on vient tellement nier Le fait que tu es un être humain Qu'on peut te détruire On peut te tuer Te massacrer Te génocider Le témoignage des survivants D'un génocide Nous oblige à nous poser Cette question Sous la forme la plus difficile A supporter La subjectivité altérée Étant ici la condition De possibilité En même temps Que la matière même Du récit testimonial Donc c'est ce que je disais C'est-à-dire que Comment dire Pour C'est-à-dire que En fait le traumatisme Va détruire quelque chose en soi Mais Pour témoigner Il faut pouvoir rendre compte De ce qui a été détruit Justement Et donc il y a ce paradoxe Oui mais c'est détruit Mais en même temps C'est le fait que c'est détruit Qui montre Ce que j'ai vécu Faire l'expérience de soi Et du coup justement Il y a une difficulté A se raconter aussi Pour des gens qui sont Traumatisés On en avait déjà parlé Sur ce stream Qui met justement Les victimes Dans ce paradoxe-là De l'autre Qu'est-ce qu'il attend Qu'est-ce qu'il s'attend A entendre Comme récit L'autre notamment Je pense à Love Prague Quand c'est un organisme Qui va déterminer Si vous avez le droit d'asile Ou pas Si c'est vrai Que vous avez vécu Des événements traumatiques Ou pas Voilà Il y a tous ces enjeux-là Derrière Faire l'expérience de soi Par rapport aux événements Qu'elle a vécu La personne est complètement Coupée de ses émotions Donc si elle vous raconte Elle vous raconte ça Comme quelque chose Sur un ton monocorde J'ai l'impression Qu'elle n'a aucune émotion Ce qui est Quand on est psychologue On se dit Ah oui Elle a vraiment été traumatisée Alors que si on n'est pas formé A entendre ce type de discours On va se dire Mais Non mais Elle ment cette personne Elle raconte des choses horribles Et elle n'a aucune émotion Ça se voit que c'est faux Parce qu'on s'attend A ce que la personne Soit ultra Ce qui pose des questions aussi Par exemple Sur Dans le true crime Dans les enquêtes criminelles Quand il y a des proches Qui ont perdu quelqu'un Qui vont dire Voilà C'était Enfin Qui Voilà On va scruter un peu Quelle réaction De deuil Les personnes vont avoir Alors que chacun Gère Par rapport à son propre traumatisme Et du coup On va dire Non Voilà Le proche d'une victime Le mari L'épouse Doit avoir Telle réaction Dans Un enterrement Et si elle ne l'a pas C'est que Quand même Peut-être elle est suspecte Cette personne J'aborderai Ce problème A partir d'Imre Kertesh Précisément parce que Dans son oeuvre L'écriture de soi Mettant celle Le dialogue intérieur Du témoin Le lien indéfectif Entre le besoin De se parler Et le besoin De l'autre Pour s'entendre Donc il y a un besoin D'avoir un dialogue interne C'est pour ça qu'il parle Du témoin interne Ce qui a été détruit Bon Voilà C'est dans La petite note Là Je m'inscris ici Dans la perspective Du témoin interne Tel que j'ai pu le proposer Notamment dans Le témoin interne Trouver en soi La force de résister Ah oui Donc ça il avait écrit En 2005 Parce qu'après il a écrit Un autre bouquin Qui s'appelle Trouver en soi La force D'exister Toujours cette question là Du témoin interne Du traumatisme D'avoir survécu A des événements traumatiques Type génocide Et donc voilà La question du dialogue intérieur Donc ce qui est rendu impossible Par le traumatisme Et en même temps Le besoin De s'adresser à un autre Pour pouvoir s'entendre Soi-même Parler Raconter son histoire Etc C'est déjà une expérience Différente Que de se parler A l'intérieur de soi Et le met Donc Imre Kertesh Le met en scène A la fois Tel qu'il est éprouvé Dans tous les sens du terme Chez les témoins survivants Et tel qu'il peut l'être En et par Chacun d'entre nous Tous les ouvrages De Kertesh Mettent ainsi En scène Un dialogue intérieur Constamment menacé De virer au soliloque Donc Au Voilà Au monologue Hum Hum Imre Kertesh J'avais lu Caddy Pour l'enfant Qui ne naîtra pas Je crois que c'est comme ça Que c'est le titre exact Qui est Excellent Vraiment Je recommande Ce livre C'est un livre On va dire C'est une espèce De lettre Que le personnage Écrit Parce que Kaddy C'est un truc Dans la tradition juive Et je crois que c'est un cadeau Pour les enfants Kaddy Qu'est-ce que c'est un Kaddy Une prière juive Voilà Une prière juive A la fin Donc C'est une prière Envoyée à cet enfant Qu'il aurait pu avoir Avec son épouse Mais il te raconte En fait Le mariage Et comment La relation amoureuse En fait Et vient être gâchée Par le traumatisme Et du coup Un enfant Qu'ils n'auront pas Et il écrit Il raconte son histoire A cet enfant là C'est Très très fort Très très fort Ce dialogue intérieur Est donné comme le seul lieu possible D'habitation psychique Le seul mode possible D'expérience de soi D'un soi Voué à la plus extrême précarité Je précise ici Que donc Jean-François Cantaretto Écrit beaucoup sur L'écriture de soi Les gens qui se racontent Dans leur littérature Voilà A l'écrit Et En particulier Voilà Les témoignages D'étrémentifs Ça je pense que vous avez compris Voilà Mais il vient ici Manifester un dialogue Empêché avec les autres Pris à témoin De cet empêchement Étant entendu que ce dialogue intérieur Et la sollicitation de l'autre Comme témoin Ou plus ou moins empêché Fonctionent très différemment Dans l'oeuvre de Kertesh Selon qu'il s'agit D'un texte Plutôt autobiographique Ou plutôt fictionnel Et bien que cette différenciation Soit constamment mise à mal Je rappelle Oui parce que par exemple Dans ces trucs là C'est de la fiction Mais il va raconter Des événements Vraiment de De sa déportation Etc Enfin Il va raconter Dans Kaddish par exemple Pour un enfant Qui ne l'aîtra pas Il va raconter une déportation Où on imagine très bien Que ça doit être A peu près comme ça Que ça s'est passé pour lui Je rappelle brièvement Les principaux textes D'Imre Kertesh Pris Nobel de littérature En 2002 Né dans une famille juive De Budapest De Budapest En 1929 Déporté à Auschwitz Puis à Buchenwald Tous ces textes Mêlent l'écriture de soi Et des aspects fictionnels Plus ou moins développés Tous abordent Auschwitz Et c'est presque L'Auschwitz Voilà C'est une institution En soi Dans ses écrits Même si Dans certains cas Ce n'est qu'allusitement Il n'empêche Qu'il faut distinguer Être sans destin Publié en 1975 Récit testimonial Explicitement centré Sur Auschwitz Racontant le parcours De vie D'Imre Kertesh De l'enfance Jusqu'à son retour De déportation On pourrait aussi Essayer de distinguer Malgré tout Deux types de textes Les textes Au statut Clairement autoréférentiel Et ceux dont le statut Est délibérément indécis Mêlent le fictionnel Et l'autoréférentiel Le roman Ou la nouvelle Et l'écriture de soi Dans la première catégorie Figurerait trois textes Formant un triptyque Être sans destin Kaddish pour l'enfant Qui ne naîtra pas Un autre Et dans la seconde Roman policier Le refus Liquidation Et des nouvelles Comme le drapeau anglais Procès verbal Le chercheur de traces Donc voilà Lui c'est un geek De Dibre Kertesh Et il m'a donné envie De dire tout ça Donc moi Chez moi J'avais lu Kaddish Et chez moi Je crois que j'ai lu Le refus Et le chercheur de traces Il me semble Ou j'ai le chercheur de traces C'est sûr Et voilà Je sais pas Être sans destin Je crois que j'y avais eu accès Mais c'est pas moi qui l'ai Et le refus J'ai un doute Faire de sa vie Une réalité racontable Comme d'autres survivants Au plan formel Comme au plan des motifs De la narration Et en particulier De la place explicite Accordée à Auschwitz Tous les textes de Kertesh Convergent pour témoigner De l'expérience D'un sujet Confronté à l'attaque De la possibilité même De raconter sa vie C'est ça qui est attaqué La possibilité même De raconter sa vie Quand on attaque Quelqu'un dans son humanité même On attaque sa possibilité De raconter sa vie Une attaque D'autant plus envahissante Et destructrice Que la vie Est donnée Pour invivable La seule issue Consistant à faire de sa vie Une réalité racontable Toute l'oeuvre de Kertesh Est tendue par cet effort Rendre sa vie racontable Et cette Peux-tu seulement le comprendre Peux-tu seulement le comprendre Ce que j'ai vécu là Tu peux pas comprendre Tu peux t'imaginer Mais tu peux pas Je peux pas te le raconter Ça ne peut pas se dire Quels mots Peuvent dire Cette expérience Que j'ai vécu Et cet effort de Kertesh Est aussi celui Dominant la vie De tous les personnages Principaux de ces textes Que leur statut Soit clairement Autoréférentiel Ou qu'il soit délibérément Indécime Mixant le fictionnel Et l'autoréférentiel C'est sans doute D'autant plus notable Dans les textes Caractérisés par l'indécision Entretenue dans le jeu Avec les identités De l'auteur Du narrateur Et des personnages Particulièrement lorsqu'il y a Une mise en abîme Comme dans Le refus Qui raconte Le refus Dans la Hongrie communiste D'un manuscrit Écrit par un témoin D'un témoin Survivant d'Auschwitz Manuscrit que le lecteur Est amené à lire Au travers de sa relecture Par le personnage Par le personnage de l'auteur Ah ouais C'est alambiqué Ça me donne envie De le lire de ouf Ça a l'air trop bien Ou bien encore Roman policier Donné à lire Comme la présentation Par son avocat De la manière Dont la confession Écrite Par un policier Condamné Pour avoir participé A la manière De Pardon Donc la présentation Par son avocat De la manière De confession écrite Par un policier Condamné Pour avoir participé Aux tortures organisées Sous une dictature Donc vous voyez Comment on a accès Comment cette réalité Est rendue racontable On a accès au texte Mais indirectement Il y a une espèce de fil Mais on a quand même accès Mais pas directement Non pas vivre pour raconter Mais plutôt raconter pour vivre C'est la condition De pouvoir continuer à vivre Trouver en soi la force d'exister C'est ça le titre du Je crois que ça doit être Son dernier livre Jean-François Cantareto Voilà pour trouver en soi La force d'exister Il faut pouvoir raconter Il faut pouvoir témoigner Mais plutôt raconter pour vivre Pour vivre la seule expérience vivable A savoir L'incroyable de vivre L'incroyable de l'existence Et cet effort pour rendre sa vie vivable En racontant l'incroyable Est montré par Kertèche Comme un effort continu A toutes les périodes de sa vie Renvoyant à un étonnement D'être caractérisant La singularité d'une expérience intérieure de soi Avant, pendant et après Auschwitz Il ne faut pas oublier ici Que Kertèche naît en 1929 Kertèche naît en 1929 A 14 ans Quand il est déporté De ce point de vue De ce point de vue intérieur Malgré la souffrance et l'horreur Auschwitz n'introduit pas une rupture L'incroyable d'exister Il pré-existe Donc voilà Pour lui Auschwitz Ce n'est pas une rupture Dans cette vie Et si Kertèche va même Jusqu'à parler dans Être sans destin D'instant de bonheur A Auschwitz C'est peut-être au sens où Dans les intervalles de la souffrance Cette expérience intérieure de soi Dans l'incroyable de l'existence Y trouve sa puissance maximale Je n'ai rien compris De ce que je viens de dire Je vais relire Donc dans Être sans destin Kertèche va jusqu'à parler D'instant de bonheur A Auschwitz Pourquoi ? Peut-être dans le sens où Là il le cite Dans les intervalles de la souffrance Évidemment qu'il y a de la souffrance Cette expérience qu'il a de lui-même De cette vie Dans Auschwitz J'ai envie de dire De cette manière d'exister Il y a quelque chose Il y a une espèce de vitalité Voilà je vais le dire comme ça Une espèce de vitalité Que lui appelle Instant de bonheur En tout cas c'est comme ça Que j'interprète le texte Si Peut-être il va le dire Si Auschwitz peut être considéré Comme l'enclencheur de l'écriture Ce serait d'abord à ce titre là Soit une expérience radicalisant La nécessité de parler sa vie à quelqu'un Comme seule issue Pour la rendre vivable Toujours déjà par elle-même invivable Bien avant Auschwitz C'est à dire que Avant même d'être déporté Il y a dans sa vie à lui Quelque chose de détruit Et c'est par l'expérience d'Auschwitz Qui prend conscience De la nécessité pour lui Pour vivre De devoir raconter sa vie Ou devoir plutôt rendre sa vie racontable Pour pouvoir vivre L'autre institué dans l'écriture de soi Est seulement sollicité Comme le témoin garant d'une vie racontable C'est à dire celui auprès duquel On peut vivre sa vie en la racontant Mais aussi celui avec lequel On défait sa vie en la racontant Dans la collaboration Avec un processus continu D'anéantissement Moi ce que j'en comprends de ça C'est que Effectivement Raconter Quelque chose Qui fait penser un peu Au concept de déconstruction De Derrida Mais là pour le coup Vraiment pas au sens Ça a été dit Ah t'es déconstruit machin Pas au sens là Mais au sens déconstruction du texte Comment le texte peut être déconstruit Et du coup raconter quelque chose Écrire une histoire C'est déjà La modifier Et du coup Détruire sa réalité Peut-être que Derrida C'est pas le meilleur exemple pour ça C'est plus Lacan qui parle de ça Quand tu Sur la question de parler Quand tu racontes Un événement que t'as vécu Tu es déjà en train De le transformer Tu es déjà en train D'en faire une autre matière Que du vécu Que de l'émotion Etc Qui fait que tu es déjà En train de détruire Comment le Le symbole Le symbolique Donc le langage Implique la destruction Ça c'est quelque chose Dont on parle beaucoup Lacan Moi ça me fait penser à ça Ce qu'il raconte là Et cet autre Contraint à collaborer A une telle collaboration Prend la figure élective De la femme aimée Donc l'autre c'est Le garant Celui qui va entendre Cette histoire Donc une petite citation Auschwitz Dit-je à ma femme M'est apparu par la suite Comme une exacerbation Des vertus Qu'on m'inculquait Depuis Ma prime jeunesse Oui C'est alors Durant mon enfance Durant mon éducation Qu'a commencé Mon impardonnable Anéantissement Ma survie Jamais survécu Dit-je à ma femme J'ai pris Une part modeste Et pas toujours Très efficace Au complot silencieux Ourdit contre ma vie Dit-je à ma femme Alors je vérifie D'où ça vient Dans Kaddish Pour l'enfant Qui ne naîtra pas Je me disais Cette phrase là Me dit vachement Quelque chose J'ai lu ce texte J'en suis vraiment sûr Et c'est parce que C'était dans Kaddish Voilà Comme ça vous voyez Comment Imri Kartesh Parle d'Auschwitz C'est un événement Pas au sens où C'est génial Mais au sens où C'est quelque chose D'extraordinaire Mais dont il se rend compte Qu'en fait Ce n'est que l'aboutissement De choses qui existaient Déjà avant dans sa vie Auschwitz au présent C'est cette certitude intérieure D'une survie jamais survécue Depuis l'enfance Dont l'écriture Vient témoigner Donc cette certitude intérieure Permet à Kaddish De rendre sensible Auschwitz au présent Comme révélateur De la vérité du siècle Donc le 20ème siècle Comme réalité Échappant à toute commémoration Parce qu'elle ne peut Se réduire à un événement Qui pourrait se conjuguer Au passé On ne peut pas On ne peut pas juste Commémorer Parce que ce n'est pas Une question de passé C'est quelque chose D'extrêmement présent Autre citation Avez-vous remarqué Que dans ce siècle Tout est devenu plus vrai Plus véritablement soi-même Le soldat est devenu Un tueur professionnel La politique Du banditisme Le capital Une usine A détruire Équipée de fours crématoires La loi La règle d'un jeu La loi La règle d'un jeu de dupe L'antisémitisme Auschwitz Le sentiment national Le génocide Notre époque Est celle de la vérité C'est indubitable Et bien que par habitude On continue à mentir Tout le monde y voit clair Si l'on s'écrit Amour Alors tous savent Que l'heure du crime A sonné Et si c'est L'oie C'est celle du vol Du pillage Il est trop chaud Ibre Cartèche Il est trop chaud Donc voilà Pour moi là Ça me fait penser A la question Justement du réel Chez Jacques Lacan La question du réel Qu'est-ce qui est masqué Par le langage C'est une réalité A laquelle on n'a Jamais accès Normalement Qu'est-ce qui se cache Qu'est-ce qui se cache Derrière Ce qu'on appelle Un soldat Il se cache un tueur Derrière ce qu'on appelle La politique C'est du banditisme Derrière ce qu'on appelle Le capital En fait c'est une usine A détruire Équipée de fours crématoires Donc là Il ressetue bien Comment En fait Cette réalité Cette vérité révélée C'est celle Qui a cours Devant Pendant La Shoah Qu'est-ce que ça vient révéler De la réalité Des sociétés Dans lesquelles on vit La réalité C'est l'antisémitisme Qui est aux Juits La réalité C'est le sentiment national Qui masquait Le génocide La tentation génocide Génocidaire Et Je voulais ajouter Un truc là-dessus Et ouais Il y a quelque chose D'un fracas Il y a quelque chose Qui vient Complètement fracasser Je trouve Et je trouve Que ce texte Le fait vivre un peu Parce que c'est ça Le traumatisme Le traumatisme Si on va chercher Chez du Jacques Lacan C'est comment Le réel Vient s'insinuer Dans le psychisme Justement C'est une confrontation Au réel Bon Ça demande A ce que je définisse Le réel Et je ne vais pas le faire La catastrophe D'Auschwitz A toujours lieu Au présent Dans la mesure Où le projet D'Auschwitz N'a jamais été Réfuté Autre citation N'oublions pas Qu'Auschwitz N'a pas été liquidé Pour avoir été Auschwitz Mais parce que la fortune Des armes a tourné Et depuis Auschwitz Il ne s'est rien passé Que nous aurions pu vivre Comme la réfutation d'Auschwitz En revanche Nous avons connu Des empires fondés Sur des idéologies Qui se sont avérées Dans la pratique N'être que de simples Jeux de mots Et c'est justement Leur nature de jeu de mots Qui les rendait Si utilisables C'est à dire En faisait des instruments De terreur Efficaces Donc tout ça C'est des citations De Kadish Pour l'enfant Qui ne naîtra pas J'espère que ça vous donnera Envie de lire Les camps stalinien Ne sont pas Les camps d'extermination nazis Et le communisme N'est pas le nazisme Merci de le dire Mais il reste Que le projet d'Auschwitz N'a pas été réfuté A la fois au sens Où il n'a pas été Pleinement reconnu Dans sa spécificité Et où le Plus jamais ça A été régulièrement Démenti Tant par la persistance De l'antisémitisme Sous ses formes Différentes Que par la Perpétration D'autres génocides C'est en ça Que l'Auschwitz N'a pas été réfuté Surtout la non-réfutation D'Auschwitz Se marque Au-delà même Des effets traumatiques Sur les survivants Sur les descendants Des déportés Et plus largement Sur l'ensemble Des juifs Dans le refus De prendre en compte Les effets Sur chaque être humain Voilà Ce qui est advenu Dans la Shoah A marqué Tout un tas D'êtres humains Des gens Des survivants Oui Mais aussi Les générations Suivantes Autre citation Les humanistes Professionnels Vaudraient croire Qu'Auschwitz Est arrivé uniquement A ceux auxquels Il est arrivé Précisément A cet endroit là En ce temps là Mais que ceux Auxquels Il n'est pas arrivé Précisément A cet endroit là Et en ce temps là C'est à dire La plupart des autres L'homme Eh bien Il ne leur est rien Arrivé du tout C'est à dire Que l'éditeur Aurait voulu lire Dans mon roman Que malgré Et justement Malgré le fait Que cela m'était arrivé A cet endroit là Et en ce temps là Auxchwitz Ne m'avait pas sali Il est à craindre Que celui Qui prend mon roman Dans les mains Avec de bonnes intentions Et se met à le lire Innocemment Risque d'être Quelque peu mêlé A cette saleté Je comprends donc Très bien Qu'un humaniste Professionnel Soit irrité Par mon roman Je suis moi-même Aussi irrité Contre les humanistes Professionnels Parce qu'à travers Leurs attentes Ils aspirent A mon anéantissement Je le trouve trop chaud Ibré Cartes Je le trouve trop chaud C'est incroyable Le propos qu'il a Vraiment sur Voilà Le côté Et voilà Vous voyez comment Il replace Les attentes de l'autre Qu'est-ce que l'autre attend Du témoignage du survivant A quelle place Il le met d'emblée Et lui dit Mais attendez Vous voulez écouter Mon témoignage Et vous pensez Que vous n'allez pas Être sali Vous pensez Que vous êtes loin De tout ça Et que vous allez écouter Le pauvre Le pauvre juif Qui a été déporté Non non Ce que j'ai vécu Au juiz Ce n'est pas juste Au juiz Ce n'est pas une époque Et un temps C'est le fonctionnement De la société Qui a amené A ce que je vive ça Oui Mais d'autres vivent D'autres choses Qui sont similaires Au juiz Se perpétuent Dans le présent Je trouve Que c'est un discours Extraordinaire Extraordinaire La critique virulente De l'innocence De l'humaniste professionnel Surtout L'expression Humaniste professionnel Il est trop chaud Il est trop fort La critique virulente De l'innocence De l'humaniste professionnel Vise la négation Des crachats C'est exactement la même chose Que dit Kaze Dans cette interview Que vous avez déjà dû entendre Et ça Le mythe du noir agressif Ça a toujours été Pour le disqualifier de pensée C'est à dire Que si tu es en colère C'est que tu n'es pas capable De raisonner logiquement Puisque En tout cas En Occident La colère C'est l'ennemi de la réflexion Ça c'est un truc paternaliste Tu vois C'est une façon de dire Que tu es primitif Tu ne sais pas organiser ta pensée Ça c'est une façon De te disqualifier C'est une façon de disqualifier Le discours Et c'est une façon aussi De s'assurer d'un certain confort C'est à dire Je veux bien t'entendre Je veux bien t'entendre Mais à quelles conditions ? Mais dis-le moi gentiment Que ce soit bien confortable Non mais c'est un crachat Dans ta gueule Des fois c'est un crachat Dans ta gueule Des fois tu vas entendre Des histoires Et ça va te salir Ouais ça va te salir J'ai envie d'envoyer Pour que tu comprennes Voilà Des fois c'est un crachat Dans la gueule Des fois On va salir les gens C'est ça Écoutez la réalité crue De gens qui vivent Alors là Elle Cazé Elle parle par rapport A la question du racisme Ce qui n'est pas exactement La même chose Que De vivre un génocide Le lien que je ferais néanmoins C'est comment on vient De nier ton humanité Et quand on vient De nier ton humanité Et que tu veux venir Écouter quelqu'un Dont l'humanité a été niée Ouais tu vas te salir Ouais tu vas te salir Parce que Cette négation là C'est pas juste Voilà Auschwitz c'est pas juste Les nazis en fait C'est pas juste les nazis Ça c'est Comment il s'appelle Aimé Césaire Qui parle de ça Dans le discours Sur le colonialisme Ce qui explique Mais attendez Hitler Hitler il n'a fait qu'appliquer A des européens blancs Ce que les européens blancs Faisaient au reste du monde C'est juste l'application Du colonialisme A l'intérieur des frontières De l'Europe Mais La logique est la même Auschwitz se perpétue Auschwitz au présent Donc Où est-ce que j'en étais Dispensé de S'ils coltinaient Pour eux-mêmes Dans la relation aux autres Ce qui permet de sauver Une image idéalisée De l'homme Voilà c'est ça derrière C'est de penser que Non mais c'est les nazis C'est le mal C'est vraiment C'est le mal Mais le mal Il est juste Chez les nazis Qui n'a pas vécu Qui n'a pas vécu Auschwitz Ne saurait prétendre Se réclamer d'Auschwitz Pour vivre Ou raconter sa vie Mais Auschwitz A révélé de façon Catastrophique Et irrémédiable Les capacités Autodestructrices De l'humanité Au travers du potentiel Destructeur Et autodestructeur Inscrit En chaque homme Chacun d'entre nous Est capable De ce qui a été Perpétré Donc qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Pour ne pas répéter Auschwitz Pour ne pas reproduire Des génocides Chacun est ainsi Entré avec Auschwitz Dans l'ère de la catastrophe Au plan collectif Il s'agit de l'entrée Dans une période Où le diable Devient manifeste Non pas dans le fait Que l'homme tue Mais dans celui Que les vertus Indispensables au crime Deviennent pour lui L'ordre du monde Ça c'est dans quoi C'est dans le refus Ok Parce que ça j'ai pas lu Mais Je vais relire cette citation Non pas dans le fait Que l'homme tue Mais dans celui Que les vertus Indispensables au crime Deviennent pour lui L'ordre du monde Ça me fait penser au fait Justement La montée de l'extrême droite Comme on connait en France Tu vois comment On commence à inverser Les valeurs Mais sur des choses Comment dire Qui J'ai envie de dire Le vert est dans le fruit Là Voilà Pour faire des attaques Islamophobes Notamment contre les Contre les jeunes femmes musulmanes On va dire La république La laïcité C'est ça qu'on va invoquer On va pas On va pas avoir un discours De facho Mais parce que Dans l'idéologie républicaine Il y a déjà Il y a déjà les graines En germe Pour le fascisme Au plan individuel Il s'agit de la prégnance Ou de l'attraction Exercée en chacun Par la figure du survivant Sous la forme D'une absence de destin C'est à dire L'entrée du sujet Dans l'absence de certitude Concernant l'existence Même de son moi De l'entrée Dans un univers de chaos Autre citation Sans retour possible Vers un centre du moi Vers une certitude Inébranlable Et indéniable du moi Il est au sens Le plus propre du terme Perdu L'être sans moi C'est la catastrophe Le mal véritable Donc ça c'est dans Liquidation Ok L'innocence catastrophique En d'autres termes La présence d'Auschwitz Se marque dans le primat D'un présent perpétuel Sans passé Donc sans futur Dans la dominance D'un monde Où tout est formulable Où règne le mensonge Sincère Soit le mensonge Visant à préserver L'innocence D'une vie possible Hors la catastrophe Donc qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on demande À dénier En fait Si on suit Imre Kertesh Auschwitz La Shoah A révélé Quelque chose De l'humanité D'accord Et une partie Bien spécifique De l'humanité Qui est l'Occident Pour aller contre Ce qu'il appelle L'humaniste professionnel Il va être dans un délit Le déni que En fait Ce que les nazis Sont allés chercher Pour commettre De tels actes C'est quelque chose D'universel C'est quelque chose Qui est en chacun de nous Donc on va dénier ça On va dire non c'est juste Les nazis Que je retrouve le fil De ma pensée Soit le mensonge Visant à préserver L'innocence d'une vie Possible Hors la catastrophe C'est à dire qu'on peut vivre Tous ensemble Bien et tout Et en fait Juste voilà S'il n'y a pas de nazis Tout ira bien Mais en fait Même s'il n'y avait pas de nazis On voit bien comment Il y a des discours De nazis Ou de descendants de nazis Qui plaisent à des gens Qui ne sont pas nécessairement nazis Parce qu'il y a Quelque chose Qui est au delà De juste l'idéologie nazie Que juste l'extrême droite Deux emblèmes De cette innocence catastrophique Fondée sur l'ignorance De la catastrophe Sont particulièrement Mises en valeur Par Kertesh Les touristes fourmis Et les intellectuels moyens J'ai hâte de savoir Ce que c'est Les touristes fourmis Mangent la réalité Surtout lorsqu'elle est En lien direct Avec la catastrophe A ignorer Ils emportent Miette par miette Mais sans relâche La signification des choses D'accord C'est dommage Qu'il ne donne pas d'exemple Quant aux intellectuels moyens Ils constituent Les agents Et supports électifs De la haine De la spiritualité L'approche S'avère pleinement Compatible Et complémentaire Par rapport à ce que Freud appelait La haine de la culture Dans Malaise dans la culture Malaise dans la civilisation Il y a toujours Des traductions Différentes Du titre de ce bouquin La haine de l'esprit Ou encore La haine de la gratitude Désignent pour Kertesh Les principaux attributs De cette haine De la spiritualité La spiritualité Renvoyant aux besoins De transcendance Mais dans le sens Très précisément Défini de l'ouverture D'une question Qui voit par nous Ouais ok Il fait Elle est longue sa phrase Kertesh Dont toute l'oeuvre Peut se lire Comme une méditation Autour de la notion De destin Propose ainsi Une approche De la spiritualité Dans les termes D'un point de vue Sans lequel Une vie Ne peut se regarder D'un regard sur la vie A la fois nécessaire A la vie Et n'existant Qu'au travers De chaque vie J'y comprends plus rien Il y a trop de mots Il y a une phrase Qui fait 15 dignes Mais par contre Voilà Cette haine de la spiritualité Ça me fait penser A la haine de la religion A l'islamophobie En France Je te souviens Quand tu faisais pas de live Et que tu faisais des soirées Avec nous Non je me souviens pas Je pense que cette époque Est un mythe Salut à vous cela dit La spiritualité ainsi définie Voilà ce qui a été emblématiquement Mise à mal A Auschwitz Le projet d'extermination Des juifs Visant à travers eux L'éradication en chaque homme Du besoin de transcendance Pardon Tout est possible Du communisme Au néolibéralisme En passant par les intégrismes religieux Le tout est possible N'étant pas séparable Du tout est formidable Et explicable Ou tout est comparable Et mesurable Voilà Il y a dans Dans ces idéologies là Du tout est possible Etc Voilà Et bien en fait Tout ça repose sur un délit Qui est La destructivité De l'homme Je vais le dire comme ça Cette attaque De l'énigme Au coeur de la vie De l'informulable Voilà Et la destructivité De l'homme Qui pose Qui amène sur la scène La question de Ce qui ne peut se dire Voilà Il y a des choses Qui ne peuvent pas se raconter Ou qui vont être Difficiles à raconter Et que Des survivants À des génocides Etc Vont essayer de Raconter De re-re-raconter Voilà Et qui n'arrivent jamais A tout à fait dire la chose En tout cas c'est Ça que raconte L'oeuvre de Kertesh Donc c'est l'attaque Cette attaque De l'énigme Au coeur de la vie De l'informulable Au coeur De toute signification Qui constitue à ce titre Une attaque du langage Kertesh Entend en témoigner En tant que survivant Dans une écriture Dépositaire De l'altération Du sens De sa propre vie Témoin survivant D'Auschwitz Kertesh Se présente Comme témoin De sa survie À un projet D'anéantissement Qui préexiste À Auschwitz Dont Auschwitz N'est en somme Que la confirmation Et la radicalisation L'écriture vient témoigner De la survivance De la survie D'un homme Qui n'a jamais cru A son existence D'un homme inapte A trouver une cause Ou un commencement A son impossibilité A son impossibilité A répondre A la double question Qui suis-je Qui le sait Voilà Cette question-là Elle n'est Elle n'est pas Balayée seulement Par Auschwitz Elle est déjà balayée Auparavant Dans sa vie Écriture Et non-engendrement Kaddish Pour l'enfant Qui ne naîtra pas Occupe ici Une place à part En proclamant Une liaison Entre écriture Et engendrement Ou plutôt Non-engendrement Petite précision ici Je ne sais pas Si c'est une référence A ça Mais en psycho Il y a ce qu'on appelle Le fantasme d'engendrement C'est-à-dire Les gens qui pensent Qu'ils se sont Eux-mêmes donnés la vie Voilà Il y a un peu De reste de ça Dans les gens Qui se disent Ah moi je me suis fait Tout seul machin Parfois Quand on creuse Ces discours-là Dans des délires Il peut y avoir Des gens qui pensent Qu'ils se sont Donnés la vie Eux-mêmes Voilà Qu'ils se sont Auto-engendrés Voilà On appelle ça Le fantasme D'engendrement Ou d'auto-engendrement Donc voilà Un psy qui parle D'engendrement Il faut avoir ça Dans un coin de la tête Peut-être que c'est ça Qui sous-entend Il s'agit d'un récit Autobiographique Organisé autour Du dialogue Rétrospectif Après la rupture Avec la femme aimée Mais fuit Pour son désir d'enfant Oui c'est ça C'est parce qu'ils se sont séparés Justement Parce que je crois Qu'ils ne voulaient pas d'enfant Ou un truc comme ça Mais il écrit Quand même Un truc comme ça Donc il écrit Sur l'impossibilité L'impossibilité Pour lui De désirer un enfant Et en même temps Le désir Qui existe quand même Par son écriture Qui est adressée A cet enfant Qui ne naîtra pas Qu'adiche pour l'enfant Qui ne naîtra pas Bref J'essaye de vous vendre le bouquin Le narrateur revendique L'écriture comme travail Consistant à creuser ma tombe Un travail déjà entamé Par d'autres Mais il affirme en même temps La nécessité vitale De ce travail Décrit comme l'oeuvre D'une conscience morbide Et exigeant d'être défendue Contre la femme Au titre du domaine Le plus sensible Le plus secret Le plus désarmé De sa vie Le narrateur se dépeint Comme n'ayant pas d'autre choix Pour vivre Que d'inexister Dans l'écriture Et d'assumer La cruauté De ce choix paradoxal D'une vie consacrée A l'auto-liquidation publique Qu'est-ce qu'il détruit En écrivant En me racontant En épuisant La femme confidente Et son projet De le sauver D'une survie Jamais survécue Le récit Se fait ainsi Celui de l'enfermement Progressif De la femme aimée Dans une position Bien particulière De témoin Il faudrait dire De témoin Empêché D'être en relation Avec lui Jusqu'à être Empêché D'être Elle est prise A témoin De la complicité Du narrateur Avec son propre Anéantissement Présenté comme engagé Dans l'enfance Notamment dans sa relation Au père Et poursuivi Avec Auschwitz Radicalement Ce genre de formule C'est ce genre de formule Considéré comme la liquidation La liquidation radicale Est nécessaire De mon existence Mais cette inexistence De l'enfant J'espère que Ça reste Suivable Ce que je dis Parce que c'est assez Alambiqué Mais c'est vachement intéressant Mais cette inexistence De l'enfant Il faut bien voir Qu'elle est partagée Par l'auteur narrateur Que l'écriture est en somme Leur lieu commun Ou pour le dire autrement Que l'écriture permet De vivre L'inexistence Effectivement Cet enfant Il vit dans cette écriture Et dans ce Cet espace Qui est créé par l'écriture Dans lequel Père et fils Enfin ou enfant On ne sait pas Si il n'existe pas Ça peut être Un fils ou une fille Ils existent Dans le Dans ce même espace Qui est créé par lui Et qui est un espace Lui-même inexistant Entre guillemets C'est des mots C'est un roman Vivre l'inexistence C'est-à-dire L'inexistence De l'enfant Pas né D'Imre-Kartesh Mais aussi Le sentiment D'inexisté De l'enfant mal né Nommé Imre-Kartesh Donc Dans cet espace-là On trouve Cet enfant Qui ne naîtra pas Mais aussi Cet adulte Qui a été un enfant Qui est né Mais qui a été Mal accueilli Ah C'est-à-dire Qui Ah ouais Je vois que En fait C'est vachement intéressant Vous savez quoi Je vais Je vais vous faire Un Je vais vous faire Un sondage A la fin De De ce De ce texte Parce que c'est Vachement intéressant Je trouve Mais la question Du mal accueil Il faudrait justement Aller chercher Chez un autre Hongrois Qui est Sandor Ferenzi L'enfant mal accueilli Mais Je pourrais Vous lire ça Mais c'est pas prévu Faudrait voir Je vais vous faire Un sondage Pour voir ce que Vous préférez Est-ce qu'on reste Sur le programme prévu Ou est-ce qu'on Bouscule le programme Ou pas Mais donc Cet enfant mal né Nommé Imre-Kartesh Enfant resté Dans les limbes Enfant mal conçu Et survivant A sa naissance Enfant Dont la précarité Du mois Témoigne D'une absence De projet Voilà Ou pour le dire Avec les mots De Kertesh lui-même Une absence De destin Par rapport à son bouquin Être sans destin Si Kertesh écrit Pour se libérer Du futur Si l'existence Se veut l'affirmation Sans cesse réitérée Qu'il n'y avait pas D'autre vie possible Que celle Qu'elle décrit Qui n'a précisément Qui n'a précisément D'existence Qu'écrite Si cette vie Ne peut être écrite Qu'en traçant Une continuité De l'enfance Jusqu'à Auschwitz Et ensuite La vie d'un écrivain Marginalisé Dans la Hongrie Communiste Puis post-communiste C'est qu'il est venu Dans un monde Qui n'était pas prêt Pour sa venue Un monde caractérisé Par la menace D'une double catastrophe L'arrivée au pouvoir D'Hitler Et la séparation De ses parents Ils ont Une autre citation Quand je suis venu Au monde Le soleil Était dans le signe De la plus grande Crise économique Jamais connue Les hommes Se jetaient à l'eau Sur le pavé Dans le vide Selon les circonstances Un chef de parti Du nom d'Adolf Hitler M'a montré Un visage Extrêmement hostile D'entre les pages De son livre Intitulé Mein Kampf La première loi Hongroise Antijuive Appelée Numerus Closis Était au zénith De ma constellation Avant d'être Remplacé Par les suivantes Tous les signes De la terre Témoignaient Du caractère Superflu Déraisonnable De ma naissance De surcroît J'étais arrivé Comme un fardeau Pour mes parents Ils s'apprêtaient A divorcer Je suis la matérialisation De l'amour D'un couple Qui ne s'aimait plus Oh il est trop chaud Il est trop chaud Il me récartèche Il est trop chaud Alors ça me fait penser A A Un texte Bon j'allais De Ironsai Je crois que c'est mon vécu C'est Voilà Bon le refrain M'a décidé Bon M'a décidé C'est dans la rue Là j'ai appris A tout piner sur instru Je voulais que mon vécu Soit reconnu Soutenu par tous les vrais Troisième couplet Je suis né Pendant que mon père Logait comme il a pu Je suis sûr Dès que j'ai vu le jour Il a plu Il y a quelque chose Voilà Un destin Tragique Qui Ça me fait penser A cette phase là D'Iron Sai Quelque chose de tragique Déjà Voilà T'es pas né Sous une bonne étoile Bien au contraire Alors lui Il dit pas Quand je suis né Il a plu Il dit Quand je suis né Il y avait Hitler Au pouvoir Et mes parents S'apprêtaient à divorcer Ah oui C'est tendu Quand même La situation Ça me donne grave envie De lire du Émile et Cartèche La menace Issue d'une séparation Catastrophique Dans un monde Voué à la catastrophe Donc seul Et abandonné Dès la naissance Il ne peut pas se voir Il ne peut pas se voir Dans les causes Présidence à venue A cet égard Le roman Intitulé Liquidation Montre sans doute Sur un mode cathartique Ce qui a peut-être Constitué une menace Pour l'écrivain Cartèche Le suicide Non seulement Comme accomplissement De l'inexistence Au sens d'une absence De destin Mais comme moyen D'auto-détruire Son pouvoir d'engendrement Tant au plan De la conception D'une oeuvre littéraire Qu'au plan De la conception D'un enfant D'accord Donc Pour ne pas engendrer D'enfant Pour ne pas engendrer De livres Le suicide Comme option Mais est-ce que Est-ce que Est-ce qu'il J'ai pas lu ce roman Donc il parle De ses pensées suicidaires Mais je pense Qu'on saisit là Dans tous ces textes Et l'analyse Que fait Jean-François Quintareto La profondeur De A quel point Il est atteint Dans son humanité Oui Émry Cartèche A quel point Il est abîmé Le roman Le roman montre La réussite De ce projet D'autodestruction Au travers Du personnage principal Qui est Comme Cartèche Écrivain Traducteur Survivant d'Auschwitz Ce personnage Décrit comme Cherchant à vivre Auschwitz au présent A Budapest Enfin à Budapest Dans tous les registres De sa vie Sans limite Se fabrique un destin En se suicidant Après avoir organisé La destruction De son oeuvre En utilisant La femme aimée Mais bon Je pensais pas là Alors je Je me disais Faudrait que je trouve Comment mettre Des triggers warning Sur ce Sur ce live Et Je m'attendais pas Alors attendez Ah oui Je m'attendais pas A ce que Cette Cette histoire là A ce qu'on parle De suicide et tout Bon 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 Ouais Je savais pas que ça allait Jusque là ces textes Il déteste le don Qu'il a reçu De ses ancêtres Tout comme Il déteste ses ancêtres Et tous ceux Qui sont la cause De son existence Ce n'est certes pas Un hasard Si c'est précisément Dans ce roman Que figure l'histoire D'un enfant né A Auschwitz Et sauvé Dans des circonstances Exceptionnelles Et que cette histoire Soit jugée par le personnage De l'écrivain Suicidaire Comme une anecdote Qui en tant que telle Bien qu'elle soit réelle Ne peut prétendre A la vérité Citation Il nous expliqua Que le problème Résidait justement là Cela s'était passé Et pourtant Ce n'était pas vrai C'était une exception Une anecdote Un grain de sable Tombé dans le mécanisme A broyer les cadavres Oui c'est ça C'est ce que ça dit Rien de la réalité globale C'est un épiphénomène C'est une réalité Mais Qui ne dit rien De la réalité On va dire ça comme ça En fait Cet enfant né à Auschwitz Et dont l'existence Ne peut pas véritablement Prendre sens C'est vraisemblablement C'est vraisemblablement Kartèche pour Kartèche Un Kartèche qui ne peut radicalement Pas envisager d'être père Tel que s'était exprimé Dans Kaddish Non Je ne pourrai jamais être le père Le destin Le dieu d'un autre être Non jamais je ne peux arriver A un autre enfant Ce qui m'est arrivé Dans mon enfance En 2003 Date de publication De liquidation Donc Imre Kertèche Il est décédé Il me semble C'est peut-être Début des années 2000 Ou fin des années 90 Je ne sais plus Je pense que ça doit être Début des années 2000 L'écriture fictionnelle Peut fonctionner Pour Kartèche Comme catharsis 40 ans après Auschwitz L'essentiel de son oeuvre Déjà écrite Et étant assuré D'être reconnu A la fois comme écrivain Et comme témoin survivant Un an après la consécration Du Nobel En 1988 La situation est différente Lorsqu'il publie le refus A mi-chemin du roman Autobiographique Et de l'autofiction Le récit est centré Sur le personnage principal Un écrivain et traducteur Désigné comme le vieux Qui raconte des années après Le refus par les éditions De l'état De son récit De déportation à Auschwitz Tout en le relisant Ce récit contient En abîme Plusieurs autres récits L'auto-commentaire Putain on dirait moi Qui lit mes propres textes En live L'auto-commentaire Présent à la fois Dans le récit En train d'être relu Et dans le récit De la relecture Consiste surtout Pour le vieux A lire ce texte Comme le seul vrai texte Qu'il ait écrit Le seul qui ne consistait pas En une commande Son seul livre d'écrivain Celui avant et après lequel Il ne peut exister Dans l'écriture Se contentant Se contentant D'exister grâce A l'écriture Comme maigre Gagne-pain Et de rêver De devenir Un écrivain Qui n'aurait plus besoin D'écrire Pour gagner sa vie Donc on arrive A la dernière page Avec la mise en abîme D'un personnage Qui ne parvient pas A écrire Un récit autobiographique Qui finit par en mourir Le refus met en exergue La tentation dangereuse De l'écriture de soi Lorsqu'elle promet De se venger Contre le monde Qui a rendu possible Son destin malheureux En proclamant Qu'il n'y a pas D'autre possibilité Pour sa vie Que ce destin Une telle Pardon Oui Que ce destin Une telle proclamation Mette en danger L'écriture de soi Tout autant Que l'écrivain Parce qu'elle se fonde Sur la croyance D'un moi plénier C'est pourquoi Kertesz Ne cesse de ruser Avec l'écriture de soi A laquelle il refuse Le crédo autobiographique D'un moi plénier En la diffractant En démultipliant Les points de vue narratifs En s'appuyant Ou non Sur un mixage Fictionnel Cela lui permet A la fois De proclamer En s'appuyant Non pardon De proclamer Qu'il n'y a pas D'autre possibilité A vivre Que la vie En train d'être vécue Tout en récusant L'idée de destin Ainsi le refus du texte Raconté dans Le refus Est-il présenté Comme relevant Non pas du destin Mais de l'effondrement D'une illusion Moi-même L'illusion du moi plénier L'illusion de la vie Formulable C'est trop chaud Donc voilà Dans ce tout est formidable Tout est possible Voilà Il y a cette illusion-là Ce déni Sur laquelle repose Notre société Qui a été Remise en cause Par la Shoah Par Auschwitz Et qui provoque Chez Emmery Kartesh Un effondrement Un effondrement Dont il ne peut se relever Dont il peut seulement Essayer De raconter Tout en sachant Que ce n'est pas racontable Car tout n'est pas formulable Bon j'essaie de De résumer un peu le tout Donc dernier paragraphe Pourquoi moi ? Donc pourquoi moi ? C'est la question que se posent Les gens qui sont traumatisés Pourquoi ça ? Pourquoi moi ? Pourquoi ça c'est arrivé ? Pourquoi c'est à moi que c'est arrivé ? Qu'est-ce qui fait que ça m'arrive à moi ? On a l'impression que Et Et J'allais dire presque Pire encore J'exagère un peu Mais je vais le dire quand même Pire encore Quand on est survivant Vous savez avec ce Ce truc de La culpabilité du survivant Pourquoi c'est moi qui ai survécu ? Et pas l'autre là Qui était juste à côté de moi Pourquoi moi ? Se demande dans un rêve Le personnage du récit Dans le récit Lorsqu'il se voit seul Pour sauver un homme En train de se noyer Il pourrait s'agir ainsi De figurer avec le noyer Sa vie délaissée Une vie déjà vécue Mais dont il reste A sauver le récit Écrire Lorsqu'il s'agit de témoigner D'une expérience de soi Passe par un combat A la fois avec Et contre les souvenirs Car les souvenirs Changent dans l'écriture Le but n'est pas De connaître la vie Mais de la rendre vivable En la racontant Sans tomber dans le piège De vouloir réunir des preuves Ou de constituer Soi-même une preuve Pour les autres Ce piège menace Tout témoin survivant Confronté à ceux Qui sollicitent son témoignage Sur le mode d'un Dis-moi comment c'était Ah putain c'est trop chaud ça Valant pour dénégation Ou déni d'une demande de preuve Qui met d'autant plus Le survivant aux prises Avec un désaveu De son expérience traumatique Qu'il ne peut se dérober Face à un tel piège La juste position De l'écriture de soi Lorsqu'elle assume de témoigner Serait de devenir une preuve Pour soi-même Il reste que cela dépend des autres Voilà donc Ce texte de Jean-François Chiantareto Et Ce que je vais faire C'est que Je vais lancer une petite pause là-dessus Parce que En fait Ce texte Moi c'est vraiment Le sujet me passionne Et ça me fait penser à d'autres trucs Ça me fait penser comme vous avez vu A du Sandor Ferenczi Pour plusieurs questions Donc la question de L'enfant mal accueilli Et La question Comment il appelle ça ? Alors attendez Par Imery Kartèche Sandor Ferenczi Comment il s'appelle son bouquin ? La confusion des langues Voilà La confusion des langues C'est-à-dire Dans la question Par exemple Des abus sexuels Sur des enfants Donc Si on rentre là-dedans Attention Trigger warning quand même Dans cette question-là Quand un enfant On vit ces événements Justement traumatiques Là aussi Souvent Voilà Si c'est un parent Qui l'a fait Souvent Ça va être l'autre parent Par exemple Qui l'a fait Et Comment dire Et Il y a la question Pardon Je me perds Parce que je réfléchis À un exemple aussi Il y a la question De De Est-ce que Je vais être cru ou pas Par mon autre parent Et en fait C'est encore plus traumatique Si Le parent Ne croit pas Le témoignage Justement de l'enfant Et il y a de ça Un peu Dans Ce qui est raconté là Et Qu'est-ce qui peut être Entendable par l'autre Et ça me donne envie De Plonger là-dessus Donc Soit Je vais vous proposer Un sondage Soit On continue Sur ce qui était Prévu Donc Lire Du texte De De mes profs Donc je vais vous lire Un peu Donc il y a un texte De Marie Tchettik Singularité Plurielle De l'autre En soi En sachant que Je ne pense pas Pouvoir Lire les deux textes Que j'avais prévus En plus Donc je vous lis Le résumé D'origine philosophique La notion du soi Ne fut pas retenue Par Freud Alors qu'elle convient A Jung Notre question Devient donc A quelles conditions Le psychanalyste Peut-il trouver La pertinence De cette dimension Dans une clinique Freudienne Un épisode Psychosomatique Aigu déclenché Par Jean Cocteau Lors du tournage De La Belle et la Bête Permettra d'en localiser La place Voilà Donc Et on voit Des citations derrière Il y a du Freud Il y a du Lacan Voilà on est là-dessus Freud, Lacan, Cocteau, Foucault Deleuze Voilà on est là-dessus Ensuite Eric Bideau Émotions esthétiques Et chute du sujet Donc là on va être plus Sur de la psychanalyse Pure et dure Sur les deux C'est des profs là Qui sont des profs Dont j'apprécie Pas spécialement les cours Résumé Si dans une première approche L'image spéculaire Peut se concevoir Comme le seuil Du monde visible Dans l'image Ce qui est cependant Dérangeant Ce qui déborde Le sujet C'est le non spéculaire Tout un premier dispositif Par lequel le moi Semblait assuré De son nullité Dans la certitude De son reflet Est à présent Défait pour faire Surgir L'aspect Proprement Médusant De ce qui Dans l'image Ne se voit pas Je fais exprès De ne pas essayer De traduire ce qui est dire L'impossible Rencontre de l'autre Le grand autre Repose sur cette zone D'invisibilité Qui hante Et borde Le désir Nous voudrions ici Aborder la question De la rencontre Avec l'objet d'art Sous l'angle De ce hors-champ Du désir Qu'en est-il De ce point De vacillation Du sujet De chute subjective Mise en jeu Dans cette rencontre Avec l'objet d'art Un point de jouissance A valoir Comme émotion esthétique Dans le registre Des limites Du visible Et du regardable Donc je ne lirai pas Les deux textes Là les références C'est Lacan Et Kristeva Et Freud Guirou Et Gagnibain Je ne les connais pas Foucault Dolto Et lui-même Eric Bideau Donc je vais vous lancer Un petit sondage Salut salut C'est quand T'enquête tes tableaux Jamais Jamais Supplémentelle Salut le raid Bienvenue les gens Vous arrivez au moment De la question fatidique On vient de lire Un texte Sur Sur l'analyse D'un auteur Qui a été déporté Dans son adolescence Et dont les livres Les romans Imri Kartesh Parle énormément De ça D'Auschwitz De la déportation Etc Et ça me faisait penser A d'autres textes Donc j'avais envie De chambouler un peu Mon programme Mais c'est vous Qui décidez ici Donc les raiders Vous pouvez tout à fait Participer N'est-ce pas Donc question On fait quoi ? On fait quoi ? Non on se termine sur quoi même ? On se termine sur quoi ? Je vais reprendre Cette formulation Que j'avais avant Est-ce qu'on Continue Sur le trauma ? Est-ce que Voilà Est-ce qu'on parle encore De traumatisme ? Est-ce qu'on parle Alors de quoi parler ? J'ai déjà oublié Est-ce qu'on parle De Voilà Est-ce qu'on parle De Voilà Images spéculaires Comme Eric Bidot Est-ce qu'on va se prendre la tête Avec des termes On comprend rien Ou est-ce qu'on parle Est-ce qu'on va sur le texte De De notion de soi Avec Marie Tchettik Voilà Vous avez une minute Les gens Vous avez une minute Pour répondre Je vous laisse un petit Non j'ai pas vu Alors attendez Je vous fais une très légère pause D'une petite minute Une minute Alors il fait combien de temps La chanson là Attendez Que je vous mette une chanson De Slim K Voilà Une minute quarante et une Je reviens dans une minute quarante et une Ça vous laisse le temps De répondre au sondage Voilà Oing 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 No bad No bad No bad Volume 2 No bad No bad No bad Volume 2 Hey On est donc au milieu du projet No bad Volume 2 1 Attends je bois un peu Yeah Mets-toi à l'aise Pose-toi On est là Change de mood Quand je veux Tenez 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 Evite de me déranger Surtout quand je suis en train de bosser Tu voudrais que je partage Désolé je fais pas J'ai confiance à tout le monde Pose il n'y a pas de ristourne Penses-tu vraiment que son mec il se coure Non Non Pas tant qu'il y en a qui se touche et bec bec Moi j'avance tranquille vers mes objectifs Brassard comme le maillot autour de mon bras Tu fais partie de la team Écoute qu'on gratte On crée nos smooths Passons des surcongrattes En train d'espionner Poser sur ton bras Chill dans la ville comme personne Végo portez le pas de tête extrême J'ai une chemise en soi C'est pas faire plaire La coq à soif Je visse à l'air J'arrive dans le but C'est un homme C'est que la moitié du projet Des orènes c'est Je vois que tu cogites Attends c'est le deuxième Es-tu prêt pour la suite Je suis réel Mais ça est possible Wesh les gens Alors relisons le chat Alors qu'est-ce qui se passe là J'ai manqué des trucs de chat Donc bienvenue au raid Je vous ai pas dit Bienvenue Il n'y a pas d'alerte Je sais pas pourquoi il n'y a pas d'alerte Normalement il est censé fonctionner J'ai bien mes alertes ici Je ne sais pas ce qui s'est passé Je ne sais pas ce qui s'est passé Alors attendez On va essayer de lancer l'alerte L'alerte quand même On va la lancer manuellement les gens Et pendant la pause Ce que j'ai fait moi C'est que je suis allé chercher des bouquins De Ferenzi En fonction de ce que vous alliez répondre Donc je n'ai pas trouvé tout ce que je voulais Mais j'en ai trouvé en tout cas Donc je ne sais pas ce qu'on va lire Alors attendez Petite alerte Je ne sais pas pourquoi l'alerte raid Elle déconne Pourtant Vous voyez quand je la teste Elle fonctionne Mais je ne sais pas Elle ne fonctionne jamais en réel Alors C'est comment le Je ne vois que dalle Sur ce truc là Que dit le Et je ne vois pas le sondage Je ne vois pas le sondage Il a dit quoi le sondage Je n'en ai aucune idée Aucune idée les gens Je ne sais pas ce que vous avez voté Donc si je ne sais pas ce que vous avez voté J'impose en mode dictateur C'est comme ça Alors je vérifie ce qui est possible Je sais ce que je veux Je sais ce que je ne veux pas Donc Je vais regarder un peu ce qu'il y a Dans mon truc Le traumatisme Réflexion sur le traumatisme Ok Traumatisme et construction psychique Là peut-être ça Il fait juste 8 pages Ça va être assez court Pour être ici Une construction psychique Ouais Ouais il est assez lourd Assez léger Pardon Assez court C'est ce que je voulais dire Salut toi Bonjour à toi Ça va ? T'as fait la sieste ? Et qu'est-ce qu'il y a Dans ce que je vous disais Confusion des langues Entre adultes et enfants Ça c'est assez On parle On parle Très clairement Des questions d'abus Donc c'est un peu dur Comme sujet C'est pas très long Mais c'est quand même un peu long Donc Ce qu'on va faire On va continuer sur le traumatisme J'impose J'impose la suite du programme On va se lire un petit Juste un petit texte Qui s'appelle Réflexion sur le traumatisme Donc c'est un texte de De Comment il s'appelle ? Sandor Ferengzi Attendez C'est pas du tout prévu Que je lise des textes Alors Parce que normalement J'ai une config bouquin Alors attendez Je vais tester ma config bouquin On va faire ça On va faire ça les gens Allez On se met en config bouquin Alors qu'est-ce qu'on arrive à voir Comme ça C'est n'importe quoi Ah ouais C'est le bordel C'est le bordel Est-ce que vous arrivez à voir Là comme ça Qu'est-ce que vous voyez C'est n'importe quoi Cette config Alors attendez Alors attendez 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 Où est-ce qu'il y a des Alors attendez Peut-être que ça se fixe J'ai ça là Là je fais C'est vraiment du live C'est vraiment du live En plus On va y arriver Je vous assure qu'on va y arriver Je vais vous mettre un peu de light Voilà Ah à un moment On va avoir quelque chose Là sur Donc alors attendez Pourquoi Pourquoi il est foutu comme ça mon truc N'importe quoi là Attendez Là qu'est-ce que ça fout là Qu'est-ce que Attends Ça Ça dégage Je comprends rien de De ce que j'ai foutu Je comprends rien de ce que j'ai foutu Les gens Bon Alors attendez On va partir là-dessus Je vais vous mettre ça Dans le bon sens Pour que vous puissiez lire Si vous le souhaitez Alors que bon En vrai Alors comment ça se passe Petit contrôle de caméra Là Voilà Où est-ce que c'est Où est-ce que c'est Où est-ce que c'est Et Comment je peux Changer De sens Changer de vie N'est-ce pas Ah voilà Là je peux Je peux le recentrer Ok Ah ouais C'est un clean C'est un clean Ouais 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 Ok Mais c'est pas du tout ça Que je veux Zoom Concentration Pourquoi concentration On est concentré ou pas Vous êtes concentré vous C'est le bordel C'est le bordel C'est le bordel Ouais donc c'est pas là Ok c'est là Non Pourquoi je peux pas l'inverser là Alors attendez C'est pas là Est-ce que c'est là Est-ce que je peux inverser T'es le bordel T'es le bordel T'es le bordel C'est n'importe quoi Non il y a un truc Voilà Pour retourner Voilà Comme ça je vous mets Ah ouais c'est beau Attendez vous pouvez pas D'ailleurs c'est full à l'envers Le truc C'est full à l'envers Ça sert à rien Ça sert à rien en fait Ça sert absolument à rien Alors est-ce que je peux le retourner Horizontalement Salut Salut supplémentiel Bonne nuit à toi En sachant que Alors attendez Parce que là je suis en plein Je suis en plein dans des réglages Bon On va dire qu'on va dire comme ça les gens On va dire qu'on va dire comme ça On va dire ça C'est n'importe quoi Ouais parce que du coup Alors vous voyez pas du tout Voilà Donc Voilà Donc Je disais Voilà Que vous puissiez voir quelque chose quand même Voilà Je Ce que j'allais dire plutôt C'est que N'oublions pas que Supplémentiel Fait un live sur sa chaîne Bon Vous me retrouvez chez lui Demain Avec les Zouzous Nostalgiques On va faire un petit SO On va faire un petit SO Chez les Zouzous Nostalgiques Demain on regarde du Interville C'est pour ça qu'il disait T'as pas la vachette et tout Vendredi On regarde du Tortue Ninja Vendredi matin Et Samedi J'y serai aussi C'est pas toujours le cas de samedi Là c'est pour La partie de JDR Qu'on a commencé Il y a quelque temps Là On a commencé ça avant l'été Et puis on a repris là Là à la rentrée Et Ah ouais Vous voyez mon clavier Je vais vous montrer La couverture De Le traumatisme Par Sandor Ferenczi N'est-ce pas Est-ce que vous voyez Ah aussi vous voyez dans le bon sens En fait C'est moi qui voyais n'importe comment Ok Donc on va On va lire comme ça Les gens Donc on va lire le traumatisme Et donc Samedi À 19h Il me semble Il y a un live Il y a un live Il faut que je regarde La bonne caméra Il y a un live Où on va On va faire du JDR Tout simplement Alors c'est une partie assez C'est un peu Tiens je vais laisser ça C'est un peu n'importe quoi Notamment avec L'une des dernières parties Pour vous donner un peu L'idée Donc on est dans l'univers De Warhammer 40 000 Donc ça veut dire Qu'on est dans un Dans un univers Où la technologie Ultra avancée On est très très loin Dans le futur Etc Où les gens sont Il y a des gens Hyper balèze Machin Il y a des démons Des machins Bref Et il se trouve Qu'il y a un des personnages De notre équipe Qui C'est vraiment trop là C'est vraiment trop Voilà Voilà On va faire comme ça Il y a un des personnages C'est n'importe quoi À chaque fois que je bouge C'est Ouais on va faire comme ça Donc je disais Un des personnages De notre équipe Qui Qui est Mi-humain Mi-robot Et qui déteste Voilà C'est la personnalité Qui l'est donnée Voilà Il déteste les émotions Il veut à tout prix Être le moins possible Dans l'émotion Et qui Déteste Notamment Ses excitations Sexuelles Et qui a voulu S'autocastrer A la base Il était castré Chimiquement Puis sa castration Chimique A sauté Et il a voulu S'autocastrer Donc il s'est Coupé D'appareil génital Et puis Il y a son sexe Qui s'est mis A gambader Qui a été possédé Par un démon Moi mon personnage S'est fait bouffer A moitié le bras Par son poney Enfin voilà C'est n'importe quoi Mais franchement On se marre bien On se marre bien Donc n'hésitez pas A passer Samedi soir A 19h Et si vous voulez Regarder un peu Ce qui s'est fait Jusque là Il y a Je crois 5-6 épisodes De disponibles Donc ce qui s'est fait Dans les précédentes parties Un épisode Ça dure Une heure Une heure et demie Donc c'est quand même Faut Faut prendre le temps Mais franchement On se marre bien Et puis même si Vous ne connaissez pas Ce qui s'est passé avant Ça se suit Ça se suit Voilà Donc après tout ce passage Un peu chaotique On va réellement le dire Réflexion sur le traumatisme De Strandor Ferenczi Ok donc De la psychologie De la convention psychique Le choc Est équivalent à l'anéantissement Du sentiment de soi Vous voyez pourquoi J'ai envie de lire ça C'est que ça répond vraiment pas mal A Imre Kertesh Bon vous ne pourrez pas avoir La fin du texte Mais bon De toute façon La plupart du temps ici Vous écoutez juste Je vous mets à disposition C'est n'importe quoi Mon calque Il est juste posé J'ai vraiment pas retravaillé Cette scène Et du coup Je la sors Un peu n'importe quoi Bon Le choc est l'équivalent A l'anéantissement Du sentiment de soi De la capacité de résister D'agir et de penser En vue de défendre Le soi propre Il se peut aussi Que les organes Qui assurent la préservation Du soi Abandonnent Ou du moins Réduisent Leur fonction A l'extrême Le mot Erschuterung Donc commotion psychique Vient de Schut Débris Il englobe L'écroulement Vous pouvez pas tout voir Il englobe Je vais le mettre Comme ça Voilà Là ça va être mieux pour vous Il englobe L'écroulement La perte De sa forme propre Et l'acceptation Facile Et sans résistance D'une forme octroyée A la manière D'un sac de farine La commotion psychique Survient toujours Sans préparation Je viens de comprendre Que j'aurais pu mettre Le truc Le truc ailleurs Mais bon Mon bouquin ailleurs Mais bon c'est pas grave Elle a dû être précédé Par le sentiment D'être sûr de soi Dans lequel Par suite des événements On s'est senti déçu Avant On avait trop confiance En soi Et dans le monde Environnant Après Trop peu Ou pas du tout Et justement C'est un peu Voilà Chez Emre Kertesh Il y a de ça Parce que A la fois Il découvre presque Finalement C'était déjà la merde Avant Avant d'être Avant d'être déporté Donc C'est un peu comme s'il pensait Que ça allait pas être la merde Mais en même temps Il y a comme un sentiment Profond De Je savais déjà Que c'était de la merde Je suis arrivé Il y avait Hitler Et mes parents Qui divorçaient Donc on avait trop confiance En soi Et dans le monde environnant Après Trop peu Ou pas du tout On aura surestimé Sa propre force Et vécu dans la folle Illusion Qu'une telle chose Ne pouvait pas arriver Pas à moi Donc voilà D'où la question derrière Pourquoi moi ? Que je vous place bien le truc Le problème est J'arrive Le gars parle de Hitler Et de sa maman Ouais Une convention Salut à toi Le guide barbu En fait On vient de lire un texte Sur Qui analyse Des écrits D'Imre Kertesh Qui est un Qui est un d'auteur Qui a été Qui a été déporté Dans son adolescence Et dont les écrits Parle beaucoup De cette expérience là Et donc on parle De traumatisme Et d'écriture de soi Etc Et donc là On est sur un autre texte Qui parle de traumatisme Une commotion Une commotion peut être purement physique Ou morale Ou bien physique et morale La commotion physique Est aussi toujours psychique La commotion psychique Peut sans aucun apport physique Engendrer le choc Le problème est Complètement Comme si ton esprit S'arrêtait Tu comprends bien Tout ce qui se passe Et tout Tu suis Mais tu ne peux pas réagir Notre sentiment de soi Est enclin à donner la préférence Alors je vérifie que Ouais ça reste visible Est enclin à donner la préférence A la dernière possibilité Donc Une défense Qui est tellement faible Qu'aussitôt C'est abandonné Abandonner sans résistance Est même au niveau De la représentation Inacceptable Nous voyons aussi Que dans la nature Même l'être le plus faible Oppose une certaine résistance Même le ver de terre Se cadre Toujours est-il Que la flexibilité Sireuse Et la mort Sont des exemples De la non-résistance Et du phénomène De la désagrégation Cela mène Jusqu'à la mort De l'atome A l'arrêt De l'existence Matérielle en général Et peut-être Un universalisme Temporaire Ou permanent Une distanciation Par rapport à laquelle La commotion psychique Apparaît comme minimale Ou allant de soi La soudaineté De la commotion psychique Vous voyez que Vous voyez aussi Ce que j'ai Surligné là Il y a quasiment tout Qui est surligné Tout Je trouve Quasi tout intéressant Bon Alors attendez Je tiens un truc Non c'est Il n'y a pas De temps de page Que ça Ah si comme Non Jusqu'à Jusqu'à 49 Une quardienne de page Ça ira Ça ira Voilà La soudaineté De la commotion psychique Cause un grand déplaisir Qui ne peut être surmonté Mais que signifie donc Surmonter Une défense réelle Contre la nocivité C'est à dire Une transformation Du monde environnant Dans le sens D'une mise à l'écart De la cause Du trouble C'est là Donc réaction Réaction Alloplastique Deuxièmement La production De représentation La production De représentation Concernant le changement Futur de la réalité Dans un sens favorable Le fait de s'accrocher A ces images De représentation Qui mettent donc L'accent sur le plaisir Inspe Nous rend Capables de supporter Ce déplaisir C'est à dire De ne pas Ou moins Le ressentir Comme tel Alors je vous rappelle Que Sandor Ferenczi C'est quelqu'un Qui a théorisé La question De ce qu'il a appelé Le syndrome de Stockholm Donc que lui appelle L'identification A l'agresseur Donc la question De comment Un traumatisme Et un déplaisir Va être traité Par le psychisme Ça l'intéresse Notamment par exemple Il faut laver ce clavier Oui ça me gêne un peu De montrer à quel point Mon clavier est poussié Oui il est plus Que ce que j'imaginais Mais bref Ces représentations Agissent comme antidotes Contre le déplaisir Comme anesthésiques Et nous rendent capables D'un comportement Approprié Pendant la durée Du déplaisir Ou de l'action Engendrant La douleur Donc extraction D'une dent Voilà on va se dire Ce sera bientôt fini Encore un moment Tout ira bien Encore un moment Et tout ira bien Simultanément Se produisent aussi Des réactions substitutives Donc des contractions Musculaires Qu'on pourrait déjà Qualifier d'illusionnaire C'est à dire Défense et action De mise à l'écart Vis-à-vis d'objets Ou de personnes Innocentes Mais analogue Le plus souvent Des choses inanimées A la place de vivante Et très souvent Vis-à-vis de soi-même Donc s'arracher les cheveux Par exemple Cette seconde façon Cette seconde façon De surmonter Est alloplastique Inspe Mais déjà partiellement Entrelacée De processus primaires Dans lesquels La ressemblance Passe pour identité La conséquence immédiate De chaque traumatisme C'est l'angoisse Elle consiste en Un sentiment d'incapacité A s'adapter A la situation De déplaisir Premièrement En soustrayant Son soi A l'irritation Donc la fuite Deuxièmement En éliminant L'irritation Donc l'anéantissement De la force extérieure Le sauvetage Ne vient pas Et même L'espoir De sauvetage Semble exclu Le déplaisir Croit et exige Une soupape Une telle possibilité Est offerte Par l'autodestruction Qui en tant que facteur Délivrant de l'angoisse Sera préféré A la souffrance muette Je viens de capter Je n'ai pas De point d'exclamation L'irrit Il faut que je fasse Une demande Le plus facile A détruire en nous C'est la conscience La cohésion Des formations psychiques En une entité C'est ainsi Que naît La désorientation psychique L'unité corporelle N'obéit pas Aussi promptement Au principe D'autodestruction Donc là On parle de choses Dont on a parlé aussi Différemment Dans le texte précédent La désorientation Aide Premièrement Immédiatement Comme soupape Comme succédané De l'autodestruction Donc voilà On est désorienté Ça permet De relâcher La pression Sur la destruction Qui est en train D'être opérée Deuxièmement Deuxièmement Par l'arrêt De la perception Plus large Du mal En particulier De la souffrance morale Plus élevée Donc on va se dire Je ne souffre plus Tout au plus C'est une partie De mon corps Voilà On va se dire ça Troisièmement Par une formation Nouvelle D'accomplissement De désir A partir de fragments Au niveau Du principe de plaisir L'angoisse traumatique Peut justement En conséquence De ceci Se transformer Aisément En peur de folie Donc pardon Tout ça Je n'ai pas précisé Mais Non c'est des notes Je ne suis pas sûr Que ce soit des notes C'est possible Que ce soit des notes De faire exibir Je ne suis pas sûr Parce qu'il y a des trucs Qui sont édités Qui viennent de son journal Clinique Mais je crois Que ce n'est pas Le cas ici Donc Se transformer Évidemment En peur de la folie Chez ceux Qui sont atteints De folie de persécution La tendance A se protéger Soi-même A se défendre Des dangers Primes sur l'angoisse De détresse La folie de persécution La folie des grandeurs Et le sentiment De toute puissance De pouvoir tout détruire Sont dans la majorité Des cas inconscients L'analyse doit se frayer Un chemin A travers Ces couches Le comportement Des adultes A l'égard des enfants Qui subit le traumatisme A l'égard de l'enfant Qui subit le traumatisme Fait partie Du mode d'action Psychique du traumatisme Ceux-ci Font généralement Preuve d'incompréhension Apparente A un très haut degré L'enfant est puni Ce qui Entre autres Agit sur l'enfant Par la très grande injustice Voilà Donc un enfant Qui va être Traumatisé Va avoir tendance A le punir A cause des symptômes De son traumatisme Donc l'enfant Ressent une injustice L'expression L'expression hongroise A l'usage des enfants Katonadolog Donc le lot du soldat Exige de l'enfant Un degré de héroïsme Dont il n'est pas encore capable Ou bien les adultes Réagissent par un silence de mort Qui rend l'enfant Aussi ignorant Qu'il lui est demandé d'être De la révision De l'interprétation des rêves Donc l'interprétation des rêves Il va le dire C'est le Freud L'interprétation des rêves De Freud Pose comme unique fonction Du rêve La transformation En accomplissement De désirs Des restes Dillurnes Déplaisants Qui perturbent le sommeil Oui Donc chez Freud Dans l'interprétation des rêves Le rêve Est une réalisation D'un désir inconscient Par rapport à des choses Qui se sont passées Dans la journée Etc Freud Frenxy va dire Non il y a des cas Où le rêve Peut avoir une autre fonction L'importance de ces restes De la journée Et de la vie Est éclairée avec précision Et une précision Inacuité Presque inégalée Cependant Je pense que Le retour des restes Dillurnes Représente par lui-même Une des fonctions du rêve Car si l'on Voilà Une des fonctions du rêve Déjà c'est En soi De faire reparaître Des choses Qui se sont passées Dans la journée C'est déjà Une des fonctions du rêve Car si l'on observe Avec précision La relation Entre l'histoire personnelle Et les contenus du rêve Il devient de plus en plus évident Que ce qu'on appelle Les restes diurnes Et nous pouvons ajouter Restes de la vie Donc voilà Des souvenirs En gros De ce qui s'est passé Dans sa journée Mais de ce qui s'est passé Dans toute sa vie aussi Sont en fait Des symptômes De répétition De traumatisme Donc la question du traumatisme Vient questionner Différennement Les rêves Les rêves sont peut-être Pas juste la réalisation De désirs inconscients Mais aussi la reproduction La répétition D'événements traumatiques Mais il est bien connu Que la tendance À la répétition Dans la névrose traumatique A aussi par elle-même Une fonction utile Elle va conduire Le traumatisme A une résolution Possible définitive Donc justement Face à un événement Traumatique Dans lequel On n'a pas On n'a pas su quoi faire On n'a pas su Avoir la bonne réaction Au bon moment Revivre aussi L'événement traumatique C'est une manière Peut-être D'essayer De retrouver De retrouver De la maîtrise Sur les événements Elle va conduire Le traumatisme A une résolution Si possible définitive Meilleure que cela N'avait été possible Au cours de l'événement Originaire commotionnant Il est à supposer Que cette tendance Existe aussi Là où elle échoue C'est-à-dire Là où la répétition Ne conduit pas Un résultat meilleur Que le traumatisme Originaire Une définition Plus complète De la fonction du rêve Serait alors Au lieu de Le rêve Est un accomplissement De désir Pour citer Dufresne Tout rêve Même le plus déplaisant Est une tentative D'amener des événements Traumatiques A une résolution Et à une maîtrise Psychique Meilleure Au sens Pourrait-on dire De l'esprit d'escalier Ce qui Dans la plupart des rêves Est facilité Par une diminution De l'intelligence critique Et par la prédominance Du principe de plaisir Donc là on est dans Les concepts Psycanamity Je ne vais pas détailler Je ne voudrais pas Que l'on considère Le retour Des restes De la journée Et de la vie Dans le rêve Comme des répétitions Mécaniques De la pulsion De répétition Mais je soupçonne Là derrière L'action D'une tendance Devant Également Être qualifiée De psychologique A une résolution De nouvelles Et meilleures L'accomplissement De désir Étant le moyen Par lequel le rêve Y parvient Plus ou moins bien Les rêves D'angoisse Et les cauchemars Sont des accomplissements De désirs Imparfaitement Ou à peine Réussis Mais on peut En méconnaître L'amorce Dans le travail De déplacement Partiel Accompli Bon là on est Dans la théorie Psychoanalytique J'allais dire Basique Classique Par conséquent Les restes De la journée Et de la vie Sont des impressions Psychiques Tendant à la répétition Non résolue Et non maîtrisée Inconsciente Et n'ayant peut-être Jamais été consciente Qui surgissent Dans les conditions Du sommeil Et du rêve Plutôt qu'à l'état De veille Et exploitent A leur fin La capacité D'accomplissement De désir Du rêve Donc dans les rêves On revit Nos événements Traumatiques Dans un cas Observé Pendant des années Il y eut Chaque nuit Au moins deux Et le plus souvent Plusieurs rêves Le premier fait Pendant l'heure De sommeil Le plus profond N'avait pas De contenu psychique La patiente Se réveillait Avec le sentiment D'une grande agitation Des réminiscences sourdes De sensations douloureuses D'expériences de souffrance De nature corporelle Et psychique Avec des ébauches De sensations Dans différents organes Du corps Après une veille Assez prolongée La nouvelle plongée Dans le sommeil Avec apparition De nouvelles images Oniriques Très vives Qui se révélaient Comme des distorsions Et des atténuations Des événements Vécus Dans le premier rêve Et même dans le rêve Seulement inconsciemment Il devenait Progressivement De plus en plus clair Que la patiente Ne pouvait Et ne devait répéter Les expériences traumatiques De sa vie Sur un mode Purement émotionnel Sans contenu représentatif Que dans un sommeil Profondément inconscient Presque comateux Dans un deuxième sommeil Moins profond Elle ne pouvait supporter Que des atténuations En forme d'accomplissement De désir Bon j'espère que tout ça Est clair Si ce n'est pas le cas N'hésitez pas à le dire Ce qui est théoriquement Important dans cette observation Et d'autres semblables C'est la relation Entre profondeur De l'inconscience Et le traumatisme Donc moi j'ai une petite note Le rêve Et le pendant psychique Du sommeil réparateur Ce qui justifie en soi La tentative De rechercher L'événement Commotionnant A l'aide D'une mise en transe Intentionnellement Favorisée Un choc inattendu Et non préparé Et écrasant Agit pour ainsi dire Comme un anesthésique Mais comment cela Se produit-il ? Apparemment Par l'arrêt De toute espèce D'activité psychique Joint à l'instauration D'un état de passivité Dépourvu de toute résistance La paralysie totale De la motilité Donc la possibilité De se mouvoir De bouger Incluent aussi L'arrêt de la perception En même temps Que l'arrêt de la pensée Donc voilà C'est comme ça C'est là où on dit Je disais tout à l'heure J'ai figé Il y a quelque chose Qui se paralyse Autant physiquement Que psychiquement La conséquence De cette déconnexion De la perception Est que la personnalité Reste sans aucune protection Donc voilà Là on est J'allais dire Comme un lapin Devant des phares de voiture On est complètement figé A la merci De ce choc Qui pourrait advenir Contre une impression Qui n'est pas perçue Il n'est pas possible De se défendre Cette paralysie totale A pour conséquence Premièrement Que le cours De la paralysie sensorielle Sera et restera Durablement interrompu Deuxièmement Que durant celle-ci On acceptera Sans résistance Toute impression mécanique Et psychique Et troisièmement Qu'aucune trace mnésique Donc aucune trace mémorielle Dans la mémoire Ne subsistera De ces impressions Même dans l'inconscient De sorte que Les origines de la commotion Sont inaccessibles Par la mémoire Si toutefois On veut les attendre Ce qui logiquement Semble A peu près impossible Peut-être il veut dire Les atteindre Peut-être plutôt Si toutefois On veut les atteindre Alors il faut répéter Le traumatisme lui-même Et dans des conditions Plus favorables L'amener pour la première fois A la perception Et à la décharge motrice Voilà Donc ce qui n'a pas pu Toute cette énergie Qui n'a pas pu se décharger Dans le corps Et bien en passant Par le rêve On peut commencer A toucher du doigt L'idée que ça puisse Se décharger dans le corps Revenons au rêve L'état d'inconscience C'est-à-dire l'état de sommeil Favorise non seulement La domination Du principe de plaisir La fonction d'accomplissement Du désir de rêve Mais aussi Le retour d'impression Sensible Traumatique Non résolu Qui aspire à la résolution Donc fonction Traumatolytique Du rêve En d'autres termes La tendance A la répétition Du traumatisme Est plus grande Pendant le sommeil Qu'à l'état de veille Au cours du sommeil Profond La perspective D'un retour Des impressions Sensibles non résolues Profondément Enfuie Très véhémente Et donc accompagnée Autrefois D'une profonde inconscience Est plus probable Si l'on réussit A établir le lien Entre cette passivité Et le sentiment D'être capable De vivre le traumatisme Jusqu'au bout C'est à dire Encourager le patient A répéter Et vivre l'événement Jusqu'au bout Ce qui souvent Ne se produit Qu'après d'innombrables échecs Et d'abord De façon partielle seulement Alors une nouvelle Sorte de résolution Plus avantageuse Voire aussi durable Du traumatisme Peut se produire L'état de sommeil Ne peut pas accomplir cela Mais tout au plus Une nouvelle répétition Avec le même résultat final Comme une paralysie Ou bien le dormeur Se réveille Avec le sentiment De toute une variété De sensations De déplaisir Psychique et corporel Puis se rendort Et rêve Selon le contenu Psychique Distordu Le premier rêve Est une répétition pure Le deuxième Est une tentative D'en venir à bout seul D'une façon ou d'une autre Et cela aide D'atténuation Et de distorsion C'est à dire Sous une forme Falsifiée Donc à la condition D'une falsification Optimiste Le traumatisme Sera admis À la conscience Alors attendez Juste Je crois qu'il y avait Des chapitres là-dedans Oui il y a des chapitres Il y a des chapitres D'accord Ok On va pouvoir aller jusqu'au bout Alors La condition préalable D'une falsification Semble être Ce qu'on appelle Le clivage narcissique C'est à dire La création D'un lieu de censure Donc ça c'est du Freud Avec une partie clivée du moi Qui mesure pour ainsi dire En tant qu'intelligence pure Être omniscient Avec une tête de Janus L'étendue du dommage Ainsi que La part d'elle-même Que la personne peut supporter Ne laissant accéder À la perception Que ce qui est supportable Dans la forme Du contenu du rêve L'embellissant Même si nécessaire Dans le sens D'un accomplissement De désir Donc Là ce qu'il explique C'est que Le traumatisme Va créer un clivage Du moi C'est à dire que Voilà La personnalité Je vais pas dire La personnalité Comme coupée en deux C'est ça que ça veut dire Clivage du moi Mais faut pas entendre Qu'il y a une Une double personnalité C'est juste qu'il y a Une partie De sa personnalité A laquelle la personne N'a pas accès Une partie des choses A laquelle la personne N'a pas accès De toute façon Voici un exemple De ce type de rêve Une patiente À qui le père Autrefois Et même à l'âge adulte Avait fait des déclarations D'amour Donc on est sur l'abus Sur enfant Voilà Je préfère prévenir Apporte Donc là Question d'inceste Apporte des mois Durant du matériel Indiquant l'existence D'un traumatisme Sexuel infantile Datant de sa Cinquième année Et qui Malgré d'innombrables Répétitions Fantasmatiques Y compris Dans une Alors attendez Je vais quand même Mettre dans le Dans le Je vais changer le titre Je vais mettre Je vais mettre Lecture traumatisme Trigger warning Abus Abus Sexuel Je vais mettre ça Voilà Comme ça On dit les termes On dit les choses Je vais mettre Trigger warning Dans le titre Ok Donc on en était Je vais reprendre Une patiente Une patiente à qui Le père autrefois Et même à l'âge adulte Avait fait des déclarations D'amour Apporte des mois Durant Du matériel Indiquant l'existence D'un traumatisme Sexuel infantile Datant de sa Cinquième année Et qui Malgré d'innombrables Répétitions Fantasmatiques Y compris Dans une semi-trans Ne peut être Ni remémoré Ni élevé Au niveau De la conviction Petit coup d'eau Très souvent Elle se réveille De son premier Et profond sommeil Comme écrasé Avec des douleurs Violentes au bas ventre Le sang qui lui monte A la tête Et les muscles contractés Comme après un violent combat Épuisé Comme paralysé Etc Dans le deuxième rêve Elle se voit poursuivie Par des animaux sauvages Terrassés Et attaqués Par des voleurs Etc Et quelques petits traits Du persécuteur Désignent le père Et sa taille énorme Pendant l'enfance Je considère Le rêve primaire Comme la répétition Traumatique Névrotique Et le rêve secondaire Comme la maîtrise partielle De celle-ci Sans aide extérieure Pardon J'ai Du gaz Au Moyen Du clivage Narcissique Donc voilà Il y a Le clivage du moi Qui va faire que On va pouvoir travailler Un peu cette matière-là Un tel rêve secondaire Avait à peu près Le contenu suivant Autre rêve Une petite charrette Hissée par une longue File de chevaux Sur une crête de montagne En se jouant Pour ainsi dire A droite Et à gauche Le précipice Les chevaux sont poussés À un certain rythme Il n'y a aucun rapport Entre la vigueur Des chevaux Et la facilité Enfantine De la tâche Sentiment intense De plaisir Brusque changement De scène Une jeune fille Une enfant Est couchée Au fond d'une barque Presque morte Blanche Un homme gigantesque Penché sur elle Et je me rappelle De cette scène L'écrasant De son visage Dans une barque Derrière eux Se tient un deuxième homme Un monsieur Qu'elle connait personnellement Et la fillette A honte Que cet homme Soit témoin De l'événement La barque Est entourée De crêtes montagneuses Extrêmement hautes Et abruptes De sorte qu'on ne peut Y avoir vu de nulle part Sinon depuis un aéroplane volant A une distance démesurée Le premier fragment Du rêve secondaire Correspond à la scène Que nous connaissions Par le matériel onirique Précédent Et que nous avions élucidé Où la patiente enfant Un califrochon Sur le corps de son père Remonte en glissant Et se lance Avec une curiosité Enfantine Dans toutes les sortes D'explorations A la recherche Des parties cachées Du corps de son père Tandis que tous deux S'amusent beaucoup La scène de l'étang Produit Profond Pardon Reproduit le spectacle De l'homme Ne pouvant se dominer L'idée De ce que Le monde En dira Le sentiment D'être morte Et en détresse Et en même temps Sur le mode Autosymbolique La profondeur De l'inconscience Qui rend les événements Inaccessibles Par tous les côtés C'est tout au plus Dieu qui est au ciel Ou un aviateur volant A très grande distance C'est à dire Quelqu'un de détaché Émotionnellement Qui pourrait épier Ce qui se passe Donc ça Ça convainc Un peu le psychanalyste De même Le mécanisme De projection En tant que résultat Du clivage narcissique Est représenté Dans le déplacement Des événements De soi-même Sur une fillette Parce que dans Le rêve C'est pas elle Le but thérapeutique De l'analyse Des rêves Est l'établissement D'un accès direct Aux impressions sensibles A l'aide D'une profonde Trance Laquelle Régresse Pour ainsi dire Au-delà Du rêve secondaire Et fait revivre Dans l'analyse Les événements Traumatiques A l'analyse Du rêve Habituel A l'état De veille Succédait donc Une deuxième Analyse En état De trance On s'efforce Au cours De cette Trance De rester En contact Avec les patients Ce qui Demande Beaucoup De tact C'est une notion Très spécifique Chez Férensis A le tact Si ce faisant On ne répond pas Parfaitement A ce que les patients Attendent Ils se réveillent En colère Ou nous enseignent Ce que nous aurions Du faire Et dire Dans ce cas Le médecin Est obligé D'avaler bien Des choses Et il doit Apprendre à renoncer A l'autorité De celui Qui sait mieux J'ai noté Le sujet Supposé savoir Concept De Jacques Lacan Voilà Vous voyez Qu'on tourne Autour des Des mêmes concepts Dans ce que Attendez Ah ouais C'est qu'en fait Il y a la lumière Là aussi C'est ça qui C'est ça qui fait N'importe quoi En fait Ok Il faut que je prépare Mieux Cette scène Elle n'est pas Au point Donc Ce que je disais Le savoir Est du côté Du patient En fait Il n'est pas du côté De l'analyste Même Avec tous ses diplômes Qu'il a Avec toute Son expérience C'est le patient Qui a le savoir Cette analyse Supplémentaire Utilise souvent Des images isolées Du rêve Pour pénétrer A travers Elle Dans la dimension Des profondeurs En quelque sorte C'est à dire Dans la réalité Le traumatisme Dans la technique De relaxation Qui est une technique Que lui utilise Il semble Donc ça Ça va être Le dernier chapitre Il me semble Je vérifie ça Mais il reste Quatre pages Donc oui C'est ça Ok Il semble Que les patients Malgré la plus grande Indulgence Et la liberté De relaxation Intègrent un point Où la liberté Doit être Quand même limitée Pour des raisons pratiques Le désir par exemple D'avoir l'analyste Constamment auprès d'eux Et le désir De transformer La situation De transfert En une relation Réelle Et durable Reste insatisfait Donc voilà Ils pourraient vouloir Fréquenter leur psy Mais en fait Bon c'est pas possible Et ça Voilà Ça crée quelque chose La réaction émotionnelle Extraordinairement forte Qui s'ensuit Répète La commotion psychique Qui en son temps Avait conduit A la formation De symptômes La grande prévenance La souplesse De l'analyste Amène à la conscience Ou à la reconstruction Par effet de contraste En quelque sorte Nombre d'événements Pénibles dans l'enfance Inconscient jusqu'alors Finalement On parvient à réduire Pour ainsi dire Tout le tissu Morbide Donc morbide Ça veut dire Qui crée de la maladie Ça veut pas dire Ça veut pas dire Gore C'est pas Je sais qu'on pourrait croire ça Mais ça veut dire Qui amène de la maladie Au foyer traumatique Et presque toutes les analyses De rêves Gravitent autour D'un petit nombre D'événements Commotionnants De l'enfance Au cours de ces analyses Les patients Sont quelque peu Emportés par l'émotion Des états de douleurs Violentes De nature Psychique Et corporelle Voir même des délires Et des pertes de conscience Plus ou moins profondes Avec des comas Avec comas Pardon Se mêlent au travail D'association Et de construction Purement intellectuelle On incite le patient Lorsqu'il est dans cet état A donner des explications Sur les causes Des différentes perturbations Affectives et sensorielles La compréhension Ainsi acquise Apporte une sorte de satisfaction Qui est à la fois affective Et intellectuelle Et mérite d'être appelée conviction Mais quelques heures seulement La nuit suivante Apporte de nouveau Sous forme de cauchemar Une sorte de répétition Déformée du traumatisme Sans le moindre sentiment De compréhension Et une fois de plus Toute conviction s'est envolée Et se défait continuellement Et le patient Aussit Comme avant Entre le symptôme Dans lequel il ressent Tout le déplaisir Sans rien comprendre Et la reconstruction A l'état de veille Au cours de laquelle Il comprend tout Mais ne ressent rien Ou très peu de choses seulement Vous voyez le clivage aussi Entre l'intellect Et l'émotionnel Et tout Ta phrase était Bade long frérot Un changement plus profond De cette alternance Qui devient aussi Souvent ennuyeuse Et automatique Est amené Par la nécessité Mentionnée plus haut D'imposer une limite A la relaxation C'est précisément Le haut degré De prévenance Qui rend Extraordinairement Extraordinairement Douloureux Même le plus petit refus Le patient Se considère Comme ayant reçu Un coup sur la tête Reproduit Oui Reproduit Les plus hauts degrés De la commotion psychique Et de la résistance Il se sent trahi Mais cependant Il y bait Dans son agressivité Et il aboutit A un état proche De la paralysie Qu'il ressent Comme s'il était mort Ou mourant Si nous réussissons Alors à remettre Cet état En rapport Avec des événements Traumatiques infantiles En le détournant De nous-mêmes Il arrive que le patient Saisisse le moment Où dans le temps Savoir et sentir Avait mené Par l'intermédiaire Des mêmes symptômes De la rage Et de la rage impuissante A une auto-destruction A une cassure Des contenus psychiques Donc une cassure Des contenus psychiques En ressenti inconscient Et en savoir Sans rien ressentir Donc c'est ça Qui a amené A du clivage A un refoulement Dans l'inconscient Et un clivage Entre le savoir Et le ressenti Donc au même processus Que celui Que celui Postulé par Freud Pour le refoulement Voilà Et donc il explique Comment voilà Dans la question du transfert Dans la relation Entre le psy et le patient Il y a quelque chose Qui se joue Mais qui va Que le psychanalyste Va avoir à interpréter Pour remettre Ça en perspective Non pas par rapport A ce qui se passe Dans la relation Entre deux Mais ce qui s'est passé Dans le passé Du patient Ce qui s'est passé Dans le passé Du patient Ok Notre analyse Veut et apparemment Peut remonter Au stade antérieur Du processus De refoulement Il est vrai Que cela implique L'abondant complet De toute relation Au présent Et une immersion complète Dans le passé Traumatique Le seul pont Entre le monde réel Et le patient En trance Et la personne De l'analyste Qui au lieu D'une simple répétition Gesticulatoire Et émotive Pousse le patient Plongé dans l'affect A un travail intellectuel En le stimulant Infatigablement Par des questions Un fait surprenant Mais apparemment De valeur générale Lors du processus D'autodéchirure Donc De self-seerreysung Donc il précise ça Parce qu'avant Il y avait écrit Pour cassure Seerysung Donc là C'est l'auto Seerysung En gros Donc l'auto Cassure L'auto Dichirure Donc un fait Marquant Et la brusque Transformation De la relation D'objet Devenue impossible En une relation Narcissique Donc la relation D'objet C'est la relation A l'autre Donc la relation A l'autre Est devenue impossible Et ça devient Une relation A soi-même L'homme Abandonné Des dieux Échappe Totalement A la réalité Et se crée Un autre monde Dans lequel Délivré De la pesanteur Terrestre Il peut atteindre Tout ce qu'il veut Si jusqu'ici Il a été privé D'amour Voir martyrisé Et donc Je vous demande De bien entendre ça Par rapport à ce que Vient de dire Ce qu'on vient de lire Sur Imre Kertesh Si jusqu'ici Il a été privé D'amour Voir martyrisé Il détache alors Un fragment De lui-même Qui sous la forme D'une personne Dispensatrice de soins Secourable Ou aimante Le plus souvent Maternelle S'apitoie Sur la partie restante Donc de la même manière Que lui Il va créer Il va mettre en scène Son épouse Il témoigne A son épouse Donc sur la partie restante Tourmentée de la personne En prend soin Décide pour elle Et tout cela Avec une extrême sagesse Et une intelligence pénétrante Elle est l'intelligence Et la bonté même Un ange gardien Pour ainsi dire Cet ange Voit de l'extérieur L'enfant qui souffre Ou qui a été tué Il s'est donc En quelque sorte Glissé hors de la personne Lors du processus D'éclatement Il parcourt L'univers entier Pour chercher de l'aide Imagine des choses Pour l'enfant Que rien ne peut sauver Mais au moment D'un nouveau traumatisme Beaucoup plus fort Le saint patron Doit avouer Sa propre impuissance Et ses tromperies Bien attentionnées A l'enfant martyrisé Et il ne reste plus alors Que le suicide A moins qu'au dernier moment Il ne se produise Quelque chose De favorable Dans la réalité Donc on voit Comment ça Ça rejoue un peu Tout ce qui est écrit Chez Ibré Cartèche Et ça c'est écrit Bien avant Peut-être même avant La naissance D'Ibré Cartèche Cette chose favorable A laquelle nous nous référons Face à l'impulsion suicidaire Et le fait Que ce nouveau combat traumatique Que dans ce nouveau combat traumatique Le patient n'est pas tout à fait seul Donc là il y a aussi Un psychanalyste Nous pouvons peut-être Nous ne pouvons peut-être Pas lui offrir Tout ce qui aurait pu Lui revenir dans son enfance Mais le seul fait Que l'on puisse lui venir en aide Donne déjà l'impulsion Pour une nouvelle vie Dans laquelle est clos Le dossier De tout ce qui est perdu Sans retour Et de plus effectuer Le premier pas Permettant de se contenter De ce que la vie offre malgré tout Et de ne pas rejeter tout en bloc Même ce qui serait encore utilisable Voilà 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 Donc petit Voilà Petit extrait de Le traumatisme De Ferenczi Et c'est un texte Qui date de 1932 Donc il était né Ibrae Cartèche Mais voilà 1932 Bon On va retourner en face Alors vous avez entendu Comment c'est bordel Alors attendez Que je remette Ma cam bien Parce que du coup J'ai fait n'importe quoi Voilà Je ne suis vraiment pas prêt Pour ça Donc On va remettre La cam Normalement Voilà S'il vous plaît Remettez la cam Normalement Voilà Voilà Je n'ai pas besoin De temps de lumière Let's go Ok Bon On finit par y arriver C'était fort cool Les gens Voilà C'était vachement intéressant Bon J'ai imposé le choix De lire sur le traumatisme Mais je pense que Ce n'était pas plus mal Parce que Voilà On voit comment les deux textes Se répondent l'un l'autre En tout cas J'espère qu'on voit Comment les deux textes Se répondent l'un l'autre Voilà En tout cas Voilà Ce sera tout pour ce soir Je vais regarder S'il y a des gens en live Alors du coup Je comprends qu'il n'y a pas Qu'il n'y a pas supplémentaire Qui a déjà quitté D'habitude Il n'y a pas supplémentaire Je ne sais qu'il n'y a pas Je ne sais qu'il n'y a pas Je ne sais qu'il n'y a pas Je ne sais qu'il n'y a pas